Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui est au dictionnaire, ce que Diderot est à l'encyclopédie, Laurent Buffy ! Une grosse tête qui vient toujours avec son chien et qui est membre de la SPA, Société Protectrice des Argentines, Marcel Ayakou. Une grosse tête dont la longévité prouve qu'elle n'a jamais arrêté son char, Julie Leclerc. Bonjour, restez debout, tiens, ça prendra. Une grosse tête qui dépense plus d'énergie pendant un match du PSG que Neymar et Messi réunis, Johan Riou. Bonjour, merci. Une grosse tête dont le nom de famille fait rêver, Johan Riou, Christophe Beaugrand. C'est vrai ? Bonjour. Et une grosse tête qui n'est pas le mari de Laurence Ferrari, sinon il nous ferait chier avec son violon. Laurent. Jérémy Ferrari, bonjour. On ne peut plus du violon de l'autre, là. Le fil est gentil, mais enfin bon. Renaud Capuçon. Vous aimez bien vous, Renaud Capuçon. Moi spécialement. C'est vos parents qui auraient dû en mettre un. Alors, qu'est-ce que vous avez contre la musique classique, Laurent ? Pas du tout, j'adore le violon et j'adore M. Capuçon. Je préfère le violon Célisse, c'est son frère. Oui, Gautier. Ah, il est son frère, d'accord. Ah bah oui, oui, oui. Moi je préfère sa compagne, elle est trop belle. Ah, la compagne de Laurence Ferrari. Ah, Laurence Ferrari, c'est votre train, elle est belle. Elle est très jolie, Laurence Ferrari. Ah non, mais écoutez... Mais vous n'avez aucune chance, Rio, en tout cas, autant vous dire. Pourquoi ? Surtout avec cette chemise. Elle l'a remise, il l'avait déjà mis il y a quelques semaines. Il s'est changé, il est arrivé avec un t-shirt très bien. Et il est allé sur le tour. Non, 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 il est arrivé avec une polaire bleue dégueulasse. Et là, il s'est changé pour mettre un truc encore pire. Et alors, pour info, il s'est noyé dans une piscine de parfum, mais il s'achemoute dans tout le studio. Je préparais l'odeur de France. C'est ça que le premier rang s'est évanoui, mais sûr, c'est terrible. Il y a de jolies femmes au premier rang, c'est incroyable aujourd'hui. Canon, 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 canon. Là, c'est un garçon. Je n'ai jamais vu autant de canon dans ma vie. Je te ferai au ministère des armées. Mais ça, c'est très drôle. Est-ce que tu penses que tu vas réussir à en choper une ? Bien sûr. Elles n'ont pas l'air difficiles. Je crois toujours en moi. Ça te changera de la morgue. Est-ce que, Laurence, vous, vous avez cru en revue dans votre vie ? Autant prévenir quand même le public. Il s'est déguisé ou habillé avec un rideau de douche, mais il n'y a pas la tringle qui va avec. Ah non, franchement. J'ai honte pour vous, Rio. Qu'est-ce que c'est que cette chemise ? En plus, c'est une styliste qui me l'a offerte. Elle ne pouvait pas la vendre, oui. Elle n'arrivait pas. C'est génial. Bien sûr. C'est typiquement le bêtement d'Amérique centrale. Il a l'air d'un violeur d'Amérique centrale. C'est très précis. Un violeur du Panama, par exemple, quelque chose comme ça. D'accord. Il a l'air d'un violeur dans tous les cas. J'adore quand on parle de moi, comme ça, au début de l'émission. Surtout en bien, comme ça. Ça te fait une bonne pub. Croyez-moi, vous allez être gâtés. Une première citation pour Fiona Verquest, qui habite Saint-Étienne, qui a dit « Pourquoi s'échine-t-on à faire des travaux en ville, alors qu'on pourrait les faire en forêt de Rambouillet, où ça ne gênerait personne ? » Ce n'est pas Anne Hidalgo ? Est-ce que c'est un contemporain ? Ça prouve qu'Anne Hidalgo, au fond, n'y est pour rien. Parce que ça, ça date déjà au moins d'une vingtaine d'années. Déjà, déjà, on se plaignait des travaux dans Paris. Est-ce que c'est Pierre Desproges qui était aux grosses têtes ? Pierre Desproges, non. Jean-Yann. Et c'est Jean-Yann, évidemment. Bonne réponse de Laurent Vassu. Une citation pour Isabelle Hervaux, qui habite Mont-Saint-Aignan, qui a dit « Le pire égoïste est celui à qui il n'est jamais venu à l'esprit qu'il pourrait en être un. » Ça, c'est mort. Ça, c'est pas mal. Est-ce que c'est mort depuis longtemps ? Non, c'est pas un humoriste. Ah, ce n'est pas un humoriste. Non, non, c'est la marquine. Un romancier, non, mais il a publié, en tout cas. Un poète. Un poète, non. Français, français ? Français, non. Un journaliste, non. Un comédien, non. Un homme politique. Un politique, non. Un scénariste. Un académicien. Un américain, non. Un académicien. Un anglais, pas du tout, mais en revanche, il est enterré à Londres. Il est enterré depuis longtemps ? Il était connu à Londres ? Il est enterré depuis 1939 à Londres. Ah oui, ça commence à faire. Il était européen. Il était européen, bien sûr. Il était russe. Un russe, non. Le pire égoïste est celui à qui il n'est jamais venu à l'esprit qu'il pourrait en être. Il l'a dit en anglais, ça ? Ah non, il l'a dit dans sa langue natale. C'est un philosophe. Un allemand. Un allemand. Un philosophe. Alors, philosophe, pas tout à fait. Un allemand. Un allemand, pas tout à fait. Un christian. Einstein. Pas Einstein. Un psychanalyste. Oui. Freud. 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 Alors, elle est vraiment idiote, Julie. Bah oui. Au lieu de dire Freud directement, elle demande un psychanalyste. Il n'y en a pas dix mille, dites Freud. Freud. Bonne réponse de Laurent Baffi. Oh, je vais mettre sur la voie. Approchement. Oui, c'est vraiment complètement idiot. Elle va être d'accord. Je suis d'accord. Elle est bête. Je ne savais pas qu'il était enterré à Londres. Pardon ? Je ne savais pas qu'il était enterré à Londres. Mais bien sûr. Oui, oui, il est enterré à Londres, Zygmunt Freud. Parce qu'il a dû s'échapper des nazis. Alors, il est allé à Londres. Le pire égoïste est celui à qui il n'est jamais venu à l'esprit qu'il pourrait en être un. C'est bien de Freud. Ça lui ressemble, d'ailleurs. Et évidemment, ça change par rapport à la citation suivante pour M. Patrick Bouteillet, qui habite Stambert en Belgique. Écoutez bien. On soutenne bien, Jean-Livier. Oh non, je ne sais pas. Je vous en sûr. Attendez les histoires rôles pour faire l'axe en Belgique. On rit à Stambert. On rit, vraiment. Qui a dit, je ne suis pas du tout snob. Je ne suis pas du tout snob. Ça, pour une seconde. Décez-moi terminer la citation. Oui, terminez, si ça vous amuse. Qui a dit, je ne suis pas du tout snob. Vous pouvez demander à n'importe qui, mais pas à des ploucs. Ça, c'est rigolo. Alors, c'est Jacques Chazot. Non, ça, c'est bon. C'est français. C'est français. C'est vivant. C'est hélas disparu. Benichou, Benichou. Et c'est Pierre Benichou. Vous savez pourquoi j'ai choisi une citation de Pierre Benichou, monsieur Rioux ? C'est la date d'anniversaire de sa mort, peut-être ? Non, non. Il aurait eu, aujourd'hui, 85 ans, parce qu'il était né un 1er mars. Et on est, comme vous le savez tous, le 1er mars aujourd'hui. Ça passe, ça passe. On doit dire quoi, j'ai l'anniversaire, quand même ? Qu'est-ce qu'on doit dire ? On doit dire quoi, j'ai les anniversaires, du coup ? Ben non, il n'est plus là, le pauvre Pierre. Parce que si on fait les anniversaires de mort, des morts, les anniversaires de quand il était vivant, les anniversaires de quand on les met en... Ça fait beaucoup d'anniversaires, quoi. En tout cas, il aurait eu 85 ans aujourd'hui, Pierre. Et voilà une phrase qui était plutôt amusante. pour Chlore Cody, qui habite Morge, qui a dit « Quand les événements nous dépassent... » Attention. Alors là, vraiment, c'est une phrase que tout le monde connaît, mais le problème, c'est qui l'a prononcée, qui l'a trouvée, cette jolie phrase, qu'on utilise encore parfois. « Quand les événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. » Et ce n'est pas Jacques Chirac ? Non, non, elle est attribuée à plein de gens, cette phrase. C'est un écrivain ? Un écrivain, non. Un poète ? Un poète, non. Churchill ? Churchill, non. Un homme politique. Mais un homme politique. Clémenceau ? Oui, Clémenceau. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Vous voyez, Jérémy, quand vous êtes arrivés aux grosses têtes, il y a combien de temps maintenant, Jérémy ? Il y a quelques années. C'est beau un blaireau qui trouve un timbre. Jamais vous n'auriez dit Clémenceau au début. Mais la victoire, c'est quand vous ne relèverez plus le fait que j'ai des bonnes réponses. Là, ça sera une vraie victoire. Oui, mais déjà, franchement, je suis ému. Comme vous voyez, moi aussi. Je vous verrai bientôt, vous connaîtrez le prénom. Thierry ? Non, mais c'est bien, mon petit Jérémy. Merci. Je suis très, très fier. Merci. Allez, une dernière. Vous lui parlez comme un gosse à tarder. Non, non. Le pire, c'est qu'il me parle comme un Stevie. C'est ça, le problème. Ce n'est pas le même usage. C'est dommage, d'ailleurs. Avez-vous peut-être bien Ferrari, vous ? Ah oui, c'est une bonne... Mais moi, il n'y a rien de sexuel entre Jérémy Ferrari et moi. C'est comme un enfant que j'aurais eu, vous voyez ? Ah oui, oui, oui. On ne bouge pas l'autre, hein ? Ah oui, on en connaît. Chez vous, dans les Ardennes, peut-être. Mais pas chez moi, en Normandie, monsieur. Une question d'actualité, pendant que Marcela Yacoub est en train de caresser son... Elle essaye de vérifier qu'il est encore vivant. Est-ce que c'est vraiment un chien que vous avez ? C'est une miniature. C'est pas un chien. Elle l'a acheté au poids, c'est pas cher. En fait, il bouge, il bouge un tout petit peu au moment où les gens applaudissent. On va faire le test, applaudissez, vous allez voir, il a les oreilles qui remuent. Voilà. Non, vous voyez, c'est les oreilles de Ryu qui remue. Non, c'est la queue de Johan. C'est pas ses oreilles. Non, mais c'est pas vraiment un chien, ça. Ah, mais elle est raciste. Ah non, non, mais... Non, mais écoute, elle est polie, je dis. Elle est polie, elle veut pas nous déranger. Elle est laide, quand même. Oh, dites, tiens, vous parlez de Julie. Avant de faire d'une première citation, j'ai apporté quelque chose de très étonnant. Du PQ. Rendez-moi ça, Laurent. Du papier toilette. Du papier toilette. Ah, mais c'est pour ça qu'avant l'émission, vous avez dit au téléphone, vous avez dit est-ce qu'on peut me descendre le PQ ? J'ai dit, il est quand même... C'est quand même incroyable. C'est le PQ de Julie ? Il est vraiment sans gêne aujourd'hui. Non, mais... Non, mais... Laurent ! Parce que je suis allée dîner chez Julie cette semaine. Et vous avez fait caca ? Et je suis allée... Non, mais... Ah bon ? Non, mais... Je sortais... Ça peut arriver ? Je sortais des grosses têtes et j'avais pas eu le temps de pisser. Donc, à peine arrivé, avant de rejoindre la joyeuse assemblée que Julie Leclerc avait réunie, eh bien, je me suis dit, puis j'empruntais tes toilettes. Donc, j'y suis allée et là, qu'est-ce sur quoi je tombe ? Du PQ rouge. Mais c'est génial ! Mais Laurent, vous auriez le même si vous aviez des hémorroïdes ? Non, il faut dire que mes toilettes sont rouges vifs. D'accord, enfin... Donc, je mets plein de trucs rouges. La serviette pour s'essuyer, elle est rouge. Le PQ est rouge. Voilà, c'est un concept. Mais en supermarché, j'ai jamais vu de PQ rouge. Non, mais il y en a en ventre qu'au centre Leclerc à Loudun. C'est précis. C'est ton magasin à toi, non ? Oui. Ça m'a tellement surpris. J'en avais jamais vu du rouge. Mais moi non plus. Elle lui rappelle quand elle était réglée. C'est des souvenirs. Oh non, Laurent, tu gâches tout. Quel horreur. Oh non ! Rendez-moi ce rouleau. Et quand tu bossais... Joues-la, frerie. Donne-le-moi, parce qu'on n'en trouve plus. Ils n'en font plus au centre Leclerc. Quand tu bossais à Europe 1, tu en avais du bleu ? Non, mais là, on dirait des maisons closes. Mais du coup, tes rideaux sont de quelle couleur ? Il n'y a pas de rideau. Laurent, est-ce qu'il y avait des grands noms à ce repas ? Ah oui. Bah non. Oui, il y avait Julie Acklerc. Oh, la classe. Il a chanté, il a chanté. Ah bon, il n'a fait que ça, oui. Il adore dans les dîners. Il est très con. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi on n'invite pas à dîner. Julie Acklerc, vous allez bien nous faire une chanson. Moi, j'aurais demandé un. C'est fini. En tout cas, Julie avait fait un dîner, mais un dîner. Ah, c'était bon ? Ah, c'était très très bon. Très très bon. Vous avez mangé quoi ? Alors, elle a fait un tiramisu délicieux. Délicieux. En entrée, c'est curieux, mais... Quoi ? Mais non ! Alors, c'était quoi le plat ? Mais arrêtez ! Raconte, c'était quoi ? C'était de la dorade. C'est comme si c'était évident. Voilà ! De la dorade, je ne sais pas. De la dorade, je ne sais pas. De la dorade, je ne sais pas. De la dorade, voilà. De la dorade et des haricots verts, vous voyez. Oui, c'était pour être régiment. Ce qui avait de meilleur, c'était le fromage. Ah, le fromage au truffe. Ce n'est pas elle qui l'a fait, le fromage. Le fromage au truffe. Qu'est-ce que t'en sais ? T'as vu les mamelles ? Tu veux la frère ? Ah oui, le fromage au truffe, je dois dire. Et le vin, délicieux. Ah, le vin. Le vin, oui. Formidable, le vin. Ah oui. C'était beau qu'il avait bien. Et combien vous avez payé, Laurent ? Il n'y a pas dit que j'anime deux, trois questions pendant le repas, vous voyez. Il y a eu des bonnes réponses ? Ah, bravo. Ah, bah oui. Ils sont cultivés chez les Leclerc. Il y a eu un truc rigolo à ce repas ou pas ? Il y a eu un petit truc sympathique, il y a eu un petit... Le papier toilette, le PQ. Il y a eu le PQ, il y a... Les drames marrons. Les blagues de Julien Clerc font toujours beaucoup rire. Non, il est un peu sinistre, c'est ça que tu as fait. Pas du tout. Non, mais est-ce que tu es... Non, mais c'est vrai, il est chiant. Mais c'est qui par rapport à toi, Julien Clerc ? C'est le frère de son mari. C'est le frère de mon mari. C'est le père de ton mari. Le frère. Le père de ton mari. Le frère. Donc, son ex. Le père de mon mari, dis donc, mon mari serait jeune. C'est le frère. Et alors, comme ça, il est un peu chiant, là. Mais non, pas du tout. Il est très agréable, il est très sympathique. Ah ouais. Pas sympathique. Mais c'est pas... Il met pas l'ambiance, quoi. Et puis les vagues de cul au dessert. Mais vous arrêtez, là. C'est vrai que c'est pas un raconteur d'histoire, voilà. Mais on lui a rien demandé. On le mettrait pas aux grosses têtes, quoi. C'est ça ? Vous l'avez raconté, Laurent. Est-ce que, Laurent, vous avez chauffé l'ambiance ? Est-ce que vous avez mis un peu l'ambiance ? Bah, que ça, j'ai fait tout ça. J'ai pris le PQ, je l'ai balancé dans le tiramisu. Et au milieu du dîner, il a fait, est-ce que vous êtes là ? Comme ça, c'était... C'est de là, Laurent, d'où vient la photo que vous nous avez montrée, la magnifique photo de Julie Leclerc. Ah oui, c'est vrai. Ah, ça date de là, cette photo ? Ah oui, oui, absolument. Ah, alors, il faut raconter... On peut en parler, quand même. Parce que Julie collectionne les tours Eiffel. Ah ouais, mais c'était pas une tour Eiffel. Ça partait de là, et donc on a eu une très jolie photo de Julie Leclerc avec une magnifique tour Eiffel. Vous avez fini terre ou pas ? Vous avez fait toute la nuit ou... ? Oui, toute la nuit, oui, jusqu'à 7h du mat. C'était KEM, un KEMSEX. Non, c'était KEMSEX. Oh là là ! Les soirées KEMSEX chez Julie, avec Julien Clerc. Non, non, non. Ils ont joué au KEMSEX. C'est pas pareil. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a vraiment des vies chiantes. Vous rigolez, mais il a bien demi-doliprane. Est-ce que je pourrais venir la prochaine fois ? Non, 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 parce que je connais rien à tout ça, je connais pas le mot. Tu connais quoi ? L'amitié ? Reste puceau comme tu es. L'amitié. Tant que je pose une question, non ? Si ça vous fait plaisir, allez-y. Vous l'avez bien fait hier soir au dîner, alors. Mais il est sympathique, en tout cas, votre beau-frère. Ah bah oui, moi j'adore. Eh, tant qu'il chante pas. Mais Christophe, t'as encore chanté, tu peux faire ma préférence, peut-être ? Non, non, non. Non, tu veux pas ? Fais-moi une place. Mais toi, tu aimes ses chansons ? Ah bah oui, oui. Ah oui ? Reconnais qu'il n'a aucun tube. RTL. Les Grosses Têtes, répondent aux auditeurs. Sur lesgrossetêtes, arrobas RTL.fr, nous avons évidemment des compliments, parfois, des plaintes aussi. Et nous avons même des gens qui laissent un message pour dire qu'ils n'aiment pas cette rubrique des Grosses Têtes, répondent aux auditeurs. C'est votre cas, Guillaume, bonjour. Oui, bonjour. Vous dites que l'idée était plutôt intéressante au départ, mais les auditeurs passent à l'antenne en attendant qu'une seule chose, c'est de ramasser une montre RTL ou un almanac. Cela devient insupportable, dites-vous à Guillaume, n'est-ce pas ? Exactement. Mais, et vous aimeriez bien recevoir tout de même... Une montre RTL. C'est pas fou ? Non, faites-vous le cadeau, vous l'avez déjà eu. Enfin, c'est pas vous directement, je crois que c'est votre fille, c'est ça ? Exactement, en fait, je collectionne les objets dédicacés, et lorsqu'on était venu vous voir à l'enregistrement de votre émission à Lens... À Lens, oui, très bien. Voilà, ma fille avait fait une entorse, donc elle était dans le plâtre, et vous aviez gentiment signé son plâtre. On a signé le plâtre de votre fille ! Quel âge elle avait, votre fille ? Elle avait 13 ans. Ah, ben voilà, vous voyez ! Bon, ça reste un beau souvenir. Ah, c'était génial. Mais vous collectionnez les objets dédicacés de tout le monde ? Exactement. Et quel type d'objets ? Ça va de Juliette Gréco à... Alors vous avez quoi comme objet de Juliette Gréco ? Un livre dédicacé. Un livre dédicacé de Juliette Gréco. Et vous avez la culotte de quelqu'un ? Ah ben non, à moins que vous vouliez l'offrir. Donc vous allez garder le plâtre de votre fille, vous allez le poser sur la cheminée, un truc comme ça ? Ah ben elle l'a toujours au bras. Voilà, exactement. Ça fait 4 ans maintenant. Non, non, j'ai une étagère dédiée à tous mes objets dédicacés. Ah, ça doit être beau ! Ah, le plâtre de votre fille ! Vivement qu'elle sort qu'un truc là ! On peut visiter comment on sort... Si vous voulez mettre du PQ rouge dédicacé par Julien Clerc ! On vous envoie celui de Julie ! Et c'est quoi votre objet plus original, dédicacé ? Ben disons que le plâtre serait déjà pas mal. Ensuite, c'est une carte de vœux de Gérard Roury. Ah oui, quand même ! Ah oui, oui, oui ! Un quoi ? Un verre ? J'espère que vous lui avez répondu ! Ouais, ouais, ouais ! En tout cas, si vous lui avez dit bonne santé, ça n'a pas marché ! Et la santé surtout ! Je n'ai pas compris. Un œil de verre ? Non, une carte de vœux ! Une carte de vœux, pas un œil de verre ! Et comment tu signes un œil de verre ? On va vous remercier, Guillaume. Et on ne vous envoie rien de plus, si ce n'est peut-être une... La chemise de Rio ! Une petite photo dédicacée. On vous embrasse, Guillaume. Christian, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Christian. Oui, bonjour, Laurent. Alors, Christian nous fait une demande un peu particulière. Vous dites, j'ai étudié à l'université en littérature comparée. Et j'aimerais passer à l'antenne pour vous raconter comment Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Moi, je vous ai entendu parler plusieurs fois à l'antenne de ce sujet. Ah oui ? Mais jamais, 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 vous n'avez dit comment les militaires espagnols ont pris conscience du fait qu'ils avaient découvert un nouveau continent. Vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas d'émission ? Non, 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 je vous assure, vraiment. On en a dit des trucs sur Christophe Colomb. J'ai retrouvé là ce qu'on a... Non, non, mais vous ne l'avez jamais dit à l'antenne comment ils ont pris conscience du fait qu'ils avaient découvert un nouveau continent. Ah, si ! Par exemple, on a cité Jean-Yann qui a dit on ne va quand même pas s'étonner de la découverte de Christophe Colomb. Franchement, l'Amérique, vu la hauteur des buildings, ce n'était pas bien difficile à découvrir. Oui, c'est excellent Jean-Yann, c'est un type fabuleux. Ah, ben, voyez, 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 voyez. Bon, vous le dites ou pas, alors ? Il y a aussi Francis Blanche qui a dit si Christophe Colomb, on n'avait rien découvert, Kennedy serait toujours vivant. C'est excellent aussi. Bon, voyez, voyez. Bon, voulez-vous que je vous le dise ou pas ? Non, dites. Et puis, il y a Winston Churchill qui a dit Christophe Colomb fut le premier socialiste. il ne savait pas où il allait, il ignorait où il se trouvait et il faisait tout ça au frais du contribuable. Exactement, du contribuable espagnol. C'est bon, ça. Bon, alors, je vous le dis en deux mots, hein. En deux mots. Je ne vous redis pas le contexte. Je ne vous redis pas le contexte. C'est des militaires qui sont en train de se baigner dans la mer. Ils font des jeux de militaires, comme tous les militaires. Et il y en a un qui boit la tasse. Et il se relève et il dit « Mais c'est incroyable, je viens de boire la tasse et l'eau que je viens d'avaler est douce. Donc c'est l'eau que je viens d'avaler est douce. Le flotte qui est en train de se jeter dans la mer, il doit avoir un débit inouï. C'était l'or et noc. Incroyable. Et donc, il y a Christophe Colomb qui était là. Ah, ça me troue le cul ! Et ils sont sur le petit mot là-haut pour moi. Ils sont passés sur ce vent et ils ont vu. Ils étaient au Panama et ils ont vu que d'un côté, il y avait des tiers de trafic. Il faut appeler sur les amitiés, maintenant, pour nous laisser. Ah, 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 il est 18h. Bon, vous voulez pas, je vous raconte ma blague ? La blague, la blague, la blague ! D'accord, allez, je vous raconte ma blague vite fait. Allons-y alors. Je fais partie d'une association, un hyper café qui accueille des gens pour lutter contre l'obsolescence programmée. Ah ! Je vais imprimer 18 pages en couleurs pour me classifier après. Allez, racontez la blague, maintenant. Mais ça y est, il l'a... Oui, oui, je suis en train. J'imprime mon 18 pages en couleurs. On espère que la chute est bonne. Je dis à la dame à la queue, est-ce que vous voulez que je vous dise combien ? Et là, la dame me dit, ah, mais non, non, il y a un compteur et le compteur ne ment jamais. Et moi, j'ai répondu, parce qu'il y a un jeu de mots, il faut que ça vienne instantanément. Oui, il faut pas être chiant dix minutes avant, quoi. Attendez, là, c'est la chute, là. Allez-y, on est prêts. Concentrons-nous. On est prêts, Harry. Vous lui avez dit quoi, alors, à la dame ? Je lui ai dit, mais j'ai déjà connu des compteurs qui racontaient des histoires. C'est un triple jeu de mots. C'est la fin ? C'est la chute, ça ? C'est la fin de la blague ? Bravo. Vous savez, c'est un triple jeu de mots. C'est magnifique. C'est un triple jeu de mots. Triple jeu de mots. Écoutez, dès qu'on a un décès aux grosses têtes, on vous rappelle. Une place va se libérer. Bravo, Christian. Continuez. On vous embrasse, Christian, et merci, merci beaucoup. Maintenant, j'ai Laurent, Laurent Tartare au téléphone. Bonjour, monsieur Tartare. C'est une entrée, c'est pas un petit. Qui l'eût cru ? Bravo. Bonjour, monsieur Tartare. Bonjour, Laurent, et bonjour, chers sociétaires. Eh oui. Bonjour. Bonjour, Laurent. Je vois que mon nom vous fait sourire, mais c'est bien normal. Eh bien oui, bien sûr. Moi-même, je l'aurais fait. Eh bien oui, évidemment, et attention, vous aviez envie, évidemment, de nous signaler la présence parmi nous de Marcella et Jacob, aucun ne l'aurait pas remarqué. Ah bah non, on l'a vu. Parce que vous n'aimez pas la voix de Marcella. Oh, j'adore sa voix ! Alors, il n'y a que ça qui est supportable. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Franchement, la voix, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'elle a, la voix de Marcella, qui vous plaît pas ? Alors, je trouve que la voix de Marcella est maniérée. C'est vrai que j'ai... On m'a demandé depuis que j'étais petite, est-ce que tu es transexuelle ? Mais c'est pas ça, la question ! Non, mais c'est vrai, parce que... Non, 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 parce que... Attends, tu as déjà le prénom, Marcella ! Ouais, ouais, parce que c'est un peu maniérée, effectivement, mais c'est naturel. Quand tu étais petite... C'est naturel ! C'est pas tes parents qui te demandaient si tu étais transexuelle, quand même ? Non, non, c'est parce que j'ai parlé d'une manière trop exagérément féminine. Oui, mais vous étiez une petite fille. Il assiste un peu trop sur votre accent. Oui, il parlez-vous. C'est pas exprès que j'ai un accent. Finalement, on va reprendre Christian, il était plus drôle. Une question pour Hector Blot, qui habite d'Holle, dans le Jura. Il s'agit évidemment d'une première question littéraire. C'est la séquence. Je rassure ceux qui ne sont pas intéressés par la littérature. Ça dure à peine six minutes. Et la première question devrait facilement trouver réponse, puisque je vais vous raconter le début du livre. Je vous demande évidemment le nom de ce roman et son auteur. Ça commence par Tante Polly, qui est à la recherche de son neveu, qu'elle trouve barbouillée de confiture. C'est malheur de Sophie. Tom Sawyer, Tom Sawyer. Tom Sawyer, bonne réponse. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né près du fleuve Mississippi. C'est l'heure, et moi, je voulais être Tom Sawyer quand j'étais petit. Mais il ne m'avait pas donné l'auteur de Tom Sawyer, monsieur Rioux. Ah ben oui, c'est vrai. C'est quoi l'auteur de Tom Sawyer ? C'est l'autre con, là. Comment il s'appelle ? Ah, on fait moins le malin, là. Ouais, c'est 50%. Ça chante moins chez Beaugrand, hein. De quoi venez-vous ? C'est vrai, c'est quoi l'auteur ? C'est un Américain. Très connu, c'est quand même très célèbre. Ah oui, Mark Twain ! Mark Twain ! Bonne réponse de Johan Rioux, c'est Mark Twain. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Un petit orphelin élevé par sa tante Polly. Et il a un frère, un demi-frère d'ailleurs, qui va le dénoncer à tante Polly. Les aventures de Tom Sawyer. The Adventures of Tom Sawyer. Je reconnais d'autres qui sont élevés par leur tante. J'ai bien envie de dire un peu, mon neveu. Pour Véronique Corteau, qui habite Ornus, c'est en Belgique. Oh, c'est une très belle vie, il est encore une vie. On n'aimait pas. Oh, c'est beau, ouais. Tu pousses le bouche fond de Liège, trop long. Oh là là. Il ne l'a pas assumé, celle-là. Vous ne voulez pas aller chercher Christophe Colomb, là-bas ? Une question littéraire, la deuxième pour Véronique Corteau, elle habite Ornus en Belgique. En Belgique, oui. Pour quelle raison l'indien Castor Gris est-il connu ? C'est le dernier des Mohicans ? Non, Castor Gris, et c'est de la littérature aussi. C'est le héros d'un livre. Alors, héros, non, mais en tout cas, c'est l'un des personnages. Il intervient au tout début d'un très célèbre livre. Ça se passe aux Etats-Unis ? Alors, aux Etats-Unis, ça a été en tout cas publié aux Etats-Unis, et ça ne se passe pas tout à fait aux Etats-Unis. C'est parce que ça a été un film, on a fait un film après. Il y a eu un film adapté, évidemment, de ce grand roman. Ah, c'est pas Kevin Costner qui a fait le film ? Non, non, non. C'est un indien d'Amérique ? Ah, non. Alors, c'est pas un indien d'Amérique. C'est Castor Gris. C'est pas en Inde. Non, c'est effectivement... Mais c'est un indien d'Amérique. Un indien d'Amérique. Un indien d'Amérique. Alors, d'Amérique, pas tout à fait... Enfin, oui, l'Amérique au sens là. D'Amérique du Sud. Avec des plumes, quoi. Non. C'est un livre qu'on étudie à l'école ? Ah, c'est dans Moby Dick ? Non, c'est pas dans Moby Dick. Jack London ? Non. Cro-Blanc. Jack London, Cro-Blanc. 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 Et donc, c'est qui à Castor Gris ? C'est le papa de Cro-Blanc. C'est le premier propriétaire de Cro-Blanc. C'est l'Indien à qui appartient Cro-Blanc. Roman de Jack London. Bonne réponse collective. Je vais vous citer maintenant un très joli poème pour Magali Dubreuil qui habite à Lisée. C'est pas ma faute. Je me rends compte quand même finalement qu'à part les grosses têtes, finalement, on est peut-être une des dernières émissions où il y a de la poésie. Bien sûr. Probablement. Il doit y en avoir un peu sur France Culture. Non, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. On peut être fier de ça. C'est vrai, c'est vrai. Et vous la lisez tellement bien. En plus, en plus. Merci, beau grand-père. Voici donc un poème que je vous demande, un joli poème que je vous demande d'identifier et c'est particulièrement l'auteur que je vous demande de retrouver. Elle a passé, la jeune fille, vive et preste comme un oiseau. À la main, une fleur qui brille, à la bouche, un refrain nouveau. C'est peut-être la seule au monde dont le cœur au mien répondrait qui, venant dans ma nuit profonde, d'un seul regard, l'éclaircirait. Mais non, mais non. Ma jeunesse est finie, adieu, doux rayon qui m'a, lui, parfum jeune fille harmonie, le bonheur passait, il a fui. Alfred de Musset. Avouez que c'est beau. C'est français. On voit la jeune fille passer. Moi, je l'ai vu. Ah oui, on la voit. Et on voit Johan Rioux courir après. Il n'a pas pu la choper. Paf ! Et soudain, c'est Julie Leclerc. Mais c'est pas... 50 ans après. Mais c'est pas un poème de Johan Rioux. C'est français. 19e. C'est du français. Et la Martine. Et c'est du 19e siècle, oui. On l'apprend à l'école. J'ai dit les Alfreds, non ? C'est pas ça ? Apollinaire. Vous avez le bonjour d'Alfred, mais ce n'est pas un Alfred. La Martine, non. C'est un prénom que vous aimez beaucoup, Julie Leclerc. Ah, Gérard de Nerval. Excellente réponse. Bonne réponse de Julie. Je vous ai trop aidé. On en a baisé du genre. Dès qu'on lui dit aimer, elle pense à son Gérard Leclerc. J'ai remarqué, il est en bout de table, un peu comme Jean Gabin. Ah, c'est le Pacha ? C'est sa place. Il préside la table. Et il prépare des choses un peu ? Ou c'est maman qui fait tout ? C'est maman qui fait tout. Alors, il a un fauteuil, parce qu'il est en bout de table, et nous, on a tous des chaises, là. Il a un fauteuil roulant ? Non. Pas encore. Qui a été offert par les frères roulants. Il a une chaise percée. Il faut l'admirer et le féliciter, c'est ça ? Bon, la question suivante est très, très facile. Je vais vous demander le titre et l'auteur de ce roman dans lequel on retrouve un homme et une femme très amoureux l'un de l'autre, un homme désargenté qui s'appelle Armand Duval et une courtisane qui s'appelle Marguerite Gauthier. Oh, ben c'est Dumas ? Non. Oui, c'est Dumas. Oui, c'est Dumas. La dame aux camélias. Oui, la dame aux camélias. Excellente réponse de Laurent Baffi. On révise aujourd'hui, et aux grosses têtes, la dame aux camélias d'Alexandre Dumas. Une question pour Alain Cloque qui habite hors Saint-Val. C'est un joli don, ça aussi. C'est le fer de Jean Croute. Monsieur Cloque, espère un petit chèque RTL, j'aimerais que vous retrouviez la célèbre chanson qui se termine par « Cache ton poing derrière ton dos où je te donne un coup de marteau ». C'est une comptine enfantine ? Oui, absolument. Elle a dit que du cul. Non. « Cache ton poing derrière ton dos où je te donne un coup de marteau ». Moi, je ne connaissais pas les derniers vers de cette chanson. J'étais un peu surpris quand j'ai vu l'intégralité. « Bali Balou ? » « Bali Balou, non. » Mais c'est vieux, non ? Ah ben, c'est pas tout récent. Non, mais c'est une comptine. « Chantal Goya ? » Ah non, non, non. C'est une comptine sans gros mots. On ne connaît même pas l'auteur de la chanson. Donc, on cherche quoi ? La chanson. Frère Jacques ? Frère Jacques ? Non, c'est pas « Papa est en haut qui fait du gâteau. » « Fais dodo, colla mon petit frère. » Ah oui, c'est pas ça. Vous, c'est marrant. Quand vous chantez ça, il y a le papa haut, il y a le papa au bas. Ah ben, il y a le papa partout. Papa est en bas qui fait du nougat. Et le point, il n'est pas dans le dos. C'est pas ça. Rappelons ton criatum que la famille, c'est un papa et une maman. « Fais dodo, colla mon petit frère. » « C'est pas fait dodo, colla mon petit frère. » « Une souris verte. » « Une souris verte. » Ah, c'était bien ça. « Le petit homme, comment on s'est dit ? » « C'est des 19e, des 20e. » Oh, écoutez, je n'ai pas la date exacte de cette comptine. On a l'impression qu'elle a toujours existé. « Cadet Roussel. » Elle est en 13 verts, cette comptine. « Pirouette, cacahuète ! » Non plus. Encore aujourd'hui, c'est encore chanté aux jeunes ? Je crois qu'on chante ça encore aux enfants, oui, oui. Il était un petit navire. Mais c'est vrai qu'on la chante rarement, on va dire. On chante le refrain, rarement les couplets. À kilomètre à pied ? J'avoue que je ne connaissais pas le premier couplet, mais si je vous avais chanté le premier couplet, vous auriez quand même deviné le refrain. En revanche, les deux derniers verts sont un peu plus effectivement obscurs. Parce que ça n'a rien à voir avec le reste de la chanson, c'est ça ? Un peu quand même. « Cache ton poing derrière ton dos ou je te donne un coup de marteau. » Parce que c'est très violent à l'égard des enfants, c'est ça ? Pas du tout. « Au feu, les pompiers. » « Au feu, les pompiers. » « La maison a brûlé. » Très bien. Autre chose ? T'as toujours envie d'être invité au dîner ? C'est pas les crocodiles, il n'y a pas de raison. C'est quoi les crocodiles ? « À les cro-cro-cro-cro, les cro-cro-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. À les cro-cro-cro, les cro-cro-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Un crocodile, s'en allons dans la guerre, disait pourquoi à ses petits-enfants. » Alors, à un moment donné, on lui dirait « Cache ton poing derrière ton dos, je te donne un coup de bateau. » « C'est pas la bite à Rio que l'on voyait perdue. C'était la Julie qui l'avait dans son cul. » « Oh non, c'est dégoûtant. » « C'est une comptine. » « Oui, une comptine. » « Tes enfants ont dû être bien élevés. » « Une comptine française. » « Un papa et une maman, ça ne fait pas tout. » « Est-ce que c'est une chanson culte ? C'est vraiment une comptine culte ? » « Ah, c'est une comptine pour enfants que tout le monde connaît. » « Il pleu berger. » « Ah non, non, non. » « Ah, c'est pas le truc... » « Ça, j'aurais connu l'auteur parce que je vous aurais dit que c'était Fabre des Glantines, chère Julie Leclerc. » « Dans ta gueule ! » « Qu'est-ce que j'en ai appris des trucs ici en... » « Mais qu'est-ce que vous savez comme chanteur ? » « Moulin Tudor ? » « Meunier Tudor. » « Ah, Moulin Tudor, c'était la chanson de Klaus Barbie. » « Parole de Klaus Barbie. » « Moulin Tudor. » « Ah, quel apropos, Laurent. » « Magnifique. » « C'est pas la chèvre de M. Seguin, non ? » « La tabacère. » « Votre vie sexuelle ne nous regarde pas. » « Mais c'est pas une comptine, la chèvre de M. Seguin. » « L'escargot tout chaud ? » « Ça fait comment, ça ? » « Mais c'est la souris verte, l'escargot tout chaud. » « Ah ouais, c'est la souris... » « Ah oui, c'est la souris... » « Non, parce que ça... » « Ça rime, en tout cas. » « Est-ce que c'est un personnage principal dont on parle comme pirouette, cacahuète ? » « Non, non, plus. » « Qui prend le coup de marteau ? Qui est menacé ? » « L'enfant, l'enfant est menacé. » « C'est pas un hippopotame ? » « Un hippopotame ? » « Est-ce que c'est une comptine de Noël, Laurent ? » « De Noël, non. » « Colchic dans les prés. » « Ah, c'est bien ça. » « Colchic dans les prés. » « Fleurissent, fleurissent. » « Colchic dans les prés. » « C'est la fin de l'été. » « La feuille d'automne, emportée par le vent, en rond de monotone, tombe en tourbillonneur. » « Ça, c'est une chanson allemande. » « Ça, c'est quand le chancelier est allé faire caca dans un champ. » « C'est pour ça qu'il n'y avait pas de toilette dans l'ancienne chancellerie de RF. » « Colchic dans les prés. » « C'est le gay black. » « Mais attends, mais il décortique tout. » « Et vous détestez quand je fais des jeux de mots ? » « Vous devriez vous l'appliquer à vous-même ? » « Ah quoi ? » « Vous détestez quand je fais des jeux de mots ? » « Mais les miens, ils sont drôles. » « Est-ce qu'on pourrait nous donner un indice, quand même ? » « Parce que là, on est perdus. » « Très, très loin. » « Qu'il y a des rousseles ? » « Eh bien, le meilleur indice que je vous ai donné. » « Ah, c'est comment qu'il y a des rousseles ? » « Qu'il y a des rousseles, la trois maison. » « Qu'il en y part, Tony Chavon. » « Mais est-ce qu'il y a un chanteur aujourd'hui qui la chante ? » « Ah non, non. » « En vitesse. » « Marilyn Manson. » « Cache ton poing derrière ton dos où je te donne un coup de marteau. » « Cache ton poing derrière ton dos et t'auras un coup de marteau. » « Et c'est vraiment rigolo, Laurent. » « Ah, j'ai pas dit que c'était rigolo. » « Déjà, quand t'as la chute, tu comprends bien que... » « Souvent, c'est violent et complètement con. » « C'est une cantine pour enfants. » « Tu te rappelles que Pirouette Cacahuète, il tombe dans l'escalier, il se casse le bout du nez. » « Alors, écoutez, je vais vous donner les deux premiers verres. » « Ah ! » « Dans les 30 secondes qui restent. » « C'est à la halle que je m'installe. » « Alors là, jamais entendu. » « C'est à la halle que je m'installe. » « C'est... » « C'est vendeuse de poissons. » « C'est la chanson. » « Ah, vous avez dit quoi ? » « Une vendeuse de poissons. » « Une vendeuse de poissons. » « C'est sur un métier. » « Oui, enfin, ça marche avec tout. » « SDF, n'importe qui peut s'installer au hall dans ce cas. » « Ah, une poissonnière. » « Ah, mais c'est pas une poissonnière. » « Mais, vous voyez, il y a... » « C'est quelqu'un qui vend quelque chose. » « On progresse du côté de chez Marcella Yacou. » « Oh ! » « C'est les fruits et légumes. » « Non, il n'y a pas un truc comme ça. » « Ah, on progresse. » « Adieu vos vaches cochons. » « Non, non. » « Adieu vos vaches cochons. » « Mais non, c'est la fontaine. » « C'est pas... » « Ah, il y a une comptine en 13 verres. » « Il y a pas un truc de choux. » « Je vous ai donné les deux premiers verres. » « Savez-vous planter les choux ? » « Ah, oui ! » « Savez-vous planter les choux ? » « Pas du tout. » « Ah, merde ! » « Mais non, de toute façon, ça serait en haut. » « Eh ben voilà, 300 euros qui partent. » « Et des mains qui se lèvent. » « Ah, il y a une dame, elle lève le doigt depuis une demi-heure. » « 300 euros qui partent et M. Klock touche un chèque RTL de 300 euros. » « Voyons, on s'est moqué de M. Klock. » « Mais en attendant, il gagne un joli chèque et des mains se lèvent dans le public. » « M. Rioux, vous allez vous diriger vers... » « C'est une dame qui a été la première à lever la main. » « Bonjour, comment vous vous appelez ? » « Alors, je m'appelle Nouréza. » « Non, sérieusement ? » « C'est de quelle origine ? » « De Lille-Maurice. » « Ah, magnifique. » « Alors, c'est quoi la réponse selon vous ? » « C'est pomme de rennette et pomme d'api. » « Exact. Panne de rennette et pomme d'api. » « Vous gagnez 100 euros, madame. » « Pomme de rennette et pomme d'api. » « Papi, d'api rouge. » « Pomme de rennette et pomme d'api. » « Dapi, d'api gris. » « Mais je ne savais pas qu'il y avait ce marteau à la fin. » Eh bien, ça commence par « C'est à l'I que je m'installe. » « C'est à Paris que je vends mes fruits. » « C'est à Paris, la capitale de France. » « C'est à Paris que je vends mes fruits. » « Pomme de rennette et pomme d'api. » « Dapi, d'api rouge. » de rennette et pomme d'api, d'api, d'api gris cache ton poing derrière ton dos ou je te donne un coup de ton. Ah c'est-à-dire que c'était pas pour l'enfant et le cou de marteau c'était pour la pomme ? On pourrait en faire une avec Julie là. BQ, BQ, rouge. On pourrait trouver quelque chose. En italien c'est Ponte, ponente, ponte, pi, tapeta, perru, già, ponente, 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 pi, tapeta, peri. Mais c'est pas une chanson si extraordinaire qu'il fallait la traduire dans le monde entier. C'est pas faux. C'est pas faux. Une question pour Nicole Louvain qui habite Paris 20ème. De père en fils, ils ont été meuniers. Le premier s'appelait Lubin, le deuxième Auguste et le troisième Louis-Ernest. Alors évidemment ce qui vous manque là-dedans c'est leur nom de famille à ces trois héritiers. Lubin donc en premier, Auguste en deuxième et Louis-Ernest le petit-fils donc de Lubin. Ils ont tous le même nom de famille et c'est un nom devenu très très célèbre en sachant qu'ils ont les uns et les autres hérités à chaque fois du moulin et ils étaient meuniers de père en fils. Poilane. C'est pas les Tudors ? C'est pas Poilane ? Tudor, non. Mumonier Tudor, non. Et Poilane, non plus. C'est une marque ultra célèbre. Très célèbre. Heunebert. Jacquet. C'est une marque qui a leur nom de famille. Harris. Vous avez bien compris. C'est une marque de pain. De pain, non. De biscotte. De farine. De biscotte, de farine, non. C'est du sucré. Au départ, ils étaient dans le Loiret, pour tout vous dire, une famille originaire de Mung sur Loire. Mung sur Loire. Mung sur Loire, au sud d'Orléans. Eh ben voilà, eh ben voilà. Eh ben sur le planeau, ils avaient fait la faute quand j'y suis allé. Bon alors, Laurent, est-ce que c'est une marque d'un objet qu'on achète dans les supermarchés ? Alors, dans les supermarchés, on a sûrement, mais pas de la même qualité que, évidemment... Ah, c'est quelque chose d'un peu haut de gamme ? Un peu. C'est pas de la grande... Ça se mange, ça se mange. Ça se mange. Il y a des boutiques où on ne vend que ça ? Ah oui, absolument. La durée, la durée. Et c'est la durée. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Louis-Ernest, la durée est mort. D'ailleurs, ici à Neuilly-sur-Seine, au départ, c'est un boulanger, pâtissier. Et Louis-Ernest, effectivement, a succédé à Auguste, qui lui-même avait succédé à Lubin. Ils étaient meuniers, contre-maître meunier. Puis, effectivement, c'est le dernier qui s'est installé à Paris. Il s'est marié avec Henriette Levasseur. Et là, avec leurs cinq enfants, ils ont commencé à créer une boulangerie devenue très, très célèbre. Sur 16 rues royales. Après, ils ont évidemment ouvert des succursales. Il y en a une sur les Champs-Elysées. Je vous signale pourquoi j'ai posé cette question. Je vous signale qu'ont été mis aux enchères, il y a peu de temps, différents objets de la boutique La Durée. Parce qu'ils vont faire des travaux, ils vont tout rechanger. Donc, le lustre monumental, les chandeliers, les tables en marbre, des œuvres d'art. Tout ça, de chez La Durée, ont été vendus aux enchères. Et ça, c'est parti, si j'ose dire. Non pas comme des petits pains, mais comme des macarons. Offrez-vous un morceau de La Durée. C'était le titre de cet article que j'avais gardé sous le coude. Pour David Lemercier, qui habite Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Vous connaissez souvent cette phrase qu'on sort. D'ailleurs, à peu près à tout bout de champ, pour n'importe quelle actualité. et quand quelqu'un, on va dire, subit une polémique, on dit que cette personne ne mérite ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Vous connaissez cette phrase ? C'est vrai qu'on dit souvent ça. Voilà, cette personne ne mérite ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Eh bien, cette phrase, et c'est une question pour M. Guillaume Veil de Paris, cette phrase est issue d'une célèbre œuvre littéraire. Laquelle ? Du Victor Hugo, non, peut-être ? Victor Hugo, non. C'est pas Molière. C'est pas Molière. Est-ce que c'était une pièce de théâtre ? Une pièce de théâtre, oui. Le Cid ? Le Cid, non. C'est du classique, Jean-Molière, Racine. C'est Racine, oui. Racine. Ah, c'est Racine. Non, c'est pas lui. C'est du Racine. Et de qui il parlait, Laurent, là ? Ça parlait d'un personnage ? Ah non, mais là, c'était Racine, je trouve. Oui, mais dans le... C'est quelqu'un qui parlait à la première personne, pour tout vous dire. Je ne mérite ni cet excès d'honneur, ni cet excès d'honneur. Pour lui proposer ensuite de la faire monter sur le trône impérial, en l'épousant. Est-ce que le nom de la pièce, c'est le prénom d'un des personnages ? Absolument, oui, oui, oui. Vincent-François Paul et les autres. Andromaque ? Andromaque, non. Bérénice. Non, non, non. Le fils de Claudius. Ben, Claude Junior. Non. C'est pas François Junior. C'est pas Crassus. On va quand même pas donner 300 euros pour ça. Là, il y a des mains, il y a des mains. Au moins, vous aurez appris, effectivement, que c'est dans cette pièce de Racine qu'on entend j'ose pourtant dire que je n'ai mérité ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Est-ce que c'est en us ? Non, alors je vais même vous donner le début du passage. Comme ça, au moins, vous aurez tout. Seigneur, avec raison, je demeure étonné. Je me vois dans le cours d'une même journée, comme une criminelle à mener en ces lieux. Et lorsqu'avec frayeur je parais à vos yeux, que sur mon innocence à peine je me fie, vous m'offrez tout d'un coup la place d'Octavie, j'ose pourtant dire que je n'ai mérité ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Et c'est 300 euros de perdus, plus peut-être 100 euros dans le public, monsieur Riouia. Deux mains qui se lèvent, trois peut-être. C'est dur de choisir, hein ? Bonjour monsieur, comment vous vous appelez ? Bonjour Patrick. Vous êtes à l'habitué des grosses têtes ? Je viens de temps en temps, oui. Alors, votre réponse, monsieur. Alors, il paraît que ce n'est pas un nom en U, c'est Britannicus, je pensais. C'est Britannicus ! Ah, bravo ! Bonne réponse, évidemment ! Oui, on aurait pu, là. Oh là là, c'est honteux, honteux ! Mais Britannicus n'était pas les fils de Claude, excuse ! Ah si, Britannicus est le fils de Claudius, absolument ! Oh non, non ! Oh bah comment, non, non ! J'ai l'arbre généalogique devant les yeux ! Non, 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 c'est si ! Elle vous dit non, Laurent ! Britannicus, fils de l'empereur Claudius, alors que Néron… Mais là, il y a une erreur, là. Ah non, 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 et Néron est l'empereur, le fils d'Agrippine, et Junie est la fiancée de Britannicus. Non, Britannicus, c'est le fils des… Non, non, mais je ne sais pas. L'empereur Claude a un fils avec Messaline, qui s'appelle Britannicus, avant d'épouser Agrippine et d'adopter Néron. En fait, ils sont frères… Enfin, frères etnemis, vous voyez. Ah oui, la famille est récomposée. Voilà, c'est très bien résumé, Marcella. RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour, je ne vous donne pas le titre de la bande dessinée que j'ai devant les yeux, c'est un nouvel album qui est sorti en librairie il y a quelques mois déjà, mais quand même, on est tellement heureux de parler de ce personnage, un personnage qui est à la fois le personnage principal de cette bande dessinée, et en même temps pas, parce que d'ailleurs, il faut quand même le rappeler, le premier album ne portait pas son nom à lui, mais le premier album portait le nom d'Aroon El Poussa. Mais qui est Aron El Poussa ? Is No Good. Non, ce n'est pas Is No Good. Non, mais c'est dans la bande dessinée Is No Good. C'est dans la bande dessinée Is No Good, c'est le calife dont Is No Good veut prendre la place. Bonne réponse collective. Bonjour Olivier Andrieux. Bonjour. Is No Good a eu 60 ans, c'est ça ? Oui, tout à fait, 60 ans il y a quelques mois, 60 ans et 60 bougies sur son gâteau. Et je n'avais pas encore vu le dernier album d'Is No Good qui s'appelle Des bougies pour Is No Good, et pour cause, puisque c'est son anniversaire à Is No Good, et j'ai effectivement rappelé, et vous pouvez évidemment préciser les choses, j'ai rappelé qu'effectivement Is No Good, le premier album, ce n'était pas lui le héros au départ. Oui, et d'ailleurs même dans les scénarios de Goscinny au départ, jusqu'au décès de Goscinny, c'était toujours les histoires, les aventures du calife Aroun El Poussa, et jamais les aventures d'Is No Good du Ville Vizier. Mais les lecteurs ont très vite préféré le méchant, on va dire, à ce calife un peu mou. Oui, et puis c'est presque un cas unique dans le domaine de la bande dessinée, puisqu'il est vraiment plus que méchant, mais c'est lui qu'on aime, peut-être qu'on se reconnaît un peu en lui, je ne sais pas, mais c'est assez rare. Qu'est-ce que vous dites ? C'est le Zemmour des enfants. Ah mais Zemmour ressemble plus à Gargamel qu'à Is No Good. Oui, il mange les schtroumpes. Mais vous rappelez en tout cas, dans le début de cet album, et ça je l'ignorais, qu'Is No Good a vu le jour de manière virtuelle en quelque sorte, dans les vacances du petit Nicolas. Il faut se rappeler évidemment que René Goscinny est le créateur de Astérix, de Lucky Luke, certes d'Is No Good aussi, mais aussi du petit Nicolas. Et c'est dans une histoire qui s'appelle « Les vacances du petit Nicolas » qu'à un moment donné, Goscinny fait raconter à un moniteur de colonie une histoire au petit Nicolas, et cette histoire, c'est l'histoire d'un ignoble vizir qui veut prendre la place du bon calife. Ça démarre comme ça en fait, c'est fou ? Oui, tout à fait, il ne manquait plus que le nom en fait. Et lorsque le magazine Record en janvier 1962 est paru, je pense qu'il a voulu reprendre cette idée qu'il avait eue dans le petit Nicolas, et il n'avait quasiment plus qu'à trouver le nom d'Is No Good, et puis c'était parti. Et le dessinateur, parce qu'évidemment le petit Nicolas c'est sans paix, alors qu'Is No Good c'est Jean Tabari qui va créer le personnage avec René Goscinny. Ensuite, Tabari va dessiner à la mort de Goscinny, continuer à dessiner mais aussi scénariser les albums, un peu comme Uderzo l'a fait pour Astérix sans Goscinny. Et puis voilà, maintenant c'est vous avec des dessins d'Elric, on va quand même citer le dessinateur actuel, vous faites le scénar, les histoires, et je dois dire, je n'ai pas lu les cinq histoires, parce qu'il y a cinq histoires dans cet album, mais j'ai lu la première, et je dois dire que c'est très très drôle, et très très réussi. Vous l'avez lu au shot chez Julie ? Non, je l'ai lu au bureau, ici à RTL, ce matin, et je dois dire que c'est quand même très très marrant, très amusant, d'autant plus qu'il y a, on va dire, l'album dans l'album, c'est-à-dire que de temps en temps, Is No Good se parle comme si en fait il nous parlait à nous, et il parlait à ses créateurs, un peu comme le chat fait parfois avec Geluk, vous voyez, à un moment donné, d'ailleurs c'est très rapide, dans les premières pages, on vient présenter à Is No Good, c'est un monsieur qui s'appelle Marius, on imagine qu'il vient de Marseille, et il vient présenter des boules de pétanque à Is No Good, des boules de pétanque qui sont censées faire disparaître celui qui va jouer avec ses boules de pétanque à condition de réaliser un, ce qu'on appelle un carreau, et alors il lui présente les boules de pétanque et Is No Good il fait ouais, j'en ai vu passer des trucs enchantés en 32 albums, mais ça marche comment ton machin, vous voyez, il parle de lui-même et de ses albums, je trouve que c'est amusant, c'est nouveau, ça où ça existe déjà depuis quelques albums justement, cette façon de commenter l'histoire ? Il y a toujours eu en fait, il y a toujours eu dans les albums, dans les histoires d'Is No Good cette façon un petit peu de parler au lecteur et en même temps de se parler, de parler de soi-même, c'était une constante à la fois chez Goscinny puis chez Tabari par la suite. Et est-ce que le trait a évolué, parce que j'ai pas vu les derniers albums, où ça ressemble vraiment au Is No Good de Tabari ? Ça ressemble quand même au premier Is No Good, vous êtes d'accord ? Oui, en fait, Elric a essayé de se baser sur le trait d'Is No Good de 1966, pour être très précis, donc 4 ans après sa création, donc on est très proche du trait de Jean Tabari, oui. Alors, je poursuis sur l'exemple là que je viens de donner, il y en a un autre un peu plus loin, parce que le titre de la première histoire n'arrive qu'au bout de la troisième page, les sphères magiques, ce sont les fameuses boules de pétanque qui font disparaître de celui qui joue avec. Et là, il y a une petite case qui dit, eh oui, amis lecteurs, le titre de l'histoire n'apparaît qu'à la troisième planche, c'est comme ça, on fait ce qu'on veut, et le dessin d'après, on voit Is No Good qui dit, bon, ça y est, on peut continuer là ? Je trouve ça amusant, ce regard des personnages sur eux-mêmes. C'est mise en abîme. Mise en abîme, absolument, mais alors, il y a évidemment des choses très drôles, pour aller tester des boules de pétanque, évidemment, Is No Good emmène le fameux Marius sur un terrain, mais à Marseille, il y a des terrains de pétanque, mais là-bas, tout près de Bagdad, c'est le désert, et évidemment, Marius fait, oh, bonne mère, mais c'est un grand terrain ici. Je trouve ça très drôle. Bon, il y a cinq histoires en tout. Ça fait combien d'albums, Is No Good, alors, en tout ? C'est le 32e. 32e album, Is No Good. Vous êtes surveillé de près par Anne Goscinny, alors, Olivier Andrieux ? Je ne dirais pas surveillé, je dirais plutôt materné, c'est certainement plus... C'est encore pire, hein ? Non, non, on s'entend très bien, on s'entend très bien, et elle lit tout ce que je fais et on s'amuse bien, c'est le principal. Par exemple, voilà, je donne un autre gars qui est un peu plus loin, parce que le fameux calife envoie la boule de pétanque, parce qu'évidemment, Is No Good a envie que ce soit lui qui disparaisse, alors, il envoie la boule de pétanque, mais il l'envoie trop loin et ça tombe sur les sabots d'un chameau, le chameau d'un type qui vit dans le pays d'à côté, il dit, bon, le chameau est tombé en panne en recevant une sphère de métal venue de je ne sais pas où, c'est un scandale, alors maintenant, il va marcher beaucoup moins bien, forcément. On aime ces allusions-là, comme il y a parfois aussi dans Astérix, c'est très drôle, ça s'appelle des bougies pour Is No Good. Is No Good a 60 ans et il n'a pas invité Johan Rioux à son anniversaire. Lui non plus. Et on vous remercie, Olivier Andrieux. Une question sport, si vous le voulez bien. J'espère que vous avez peut-être joué au golf dans votre vie, et si ce n'est jouer regarder au golf. Regarder au golf ? On a vu des trous, mais je n'avais pas de club. 18. 18. Je me suis arrêté à deux trous. Les tiens. Écoutez, vos trous, c'est le caddie de nos soucis. Ma question, c'est une question de vocabulaire. Même si vous n'avez pas joué au golf, on va voir si vous avez des tas. Je pense que je vais trouver, Laurent. Regarder des compétitions de golf. Pourquoi vous avez vraiment joué au golf ? En fait, quand j'étais petit, je rêvais d'être golfeur, et un jour, j'avais acheté un pantalon blanc, et j'avais creusé un trou dans le jardin de la famille, et je jouais avec une raquette, vraiment. J'adorais Dick Paldo, Balesteros, les Farwell. Je rêvais d'être un champion de golf. Alors, vous allez certainement me dire comment on appelle au golf une contre-performance d'un joueur ou une joueuse qui joue un coup au-dessus du par. Un ratage. Je l'ai. Alors, c'est pas Eagle ? Non. Burdy. Il n'a pas, alors. Donc, c'est négatif. C'est négatif. Ah oui, c'est négatif. Alors, attendez, quand tu flors... Enfin, je ne dirais pas que c'est négatif, c'est positif, puisqu'il faut faire le moins de points possible. Et là, par exemple, c'est plus un. Et si vous en faites un double, c'est plus... Sous le par, on dit. Alors, on dit au-dessus du par. Mais là, il faut vraiment être golfeur. Boguet. Et c'est très gentil de l'avoir dit en me regardant. Ah, d'accord. Vous voyez, ça marche. Vada, t'as pas compris. Vous avez compris, Vada ? Oui, on a compris, Johan. Les gens sont pas cons, quand même. Boguet, on a compris. On a compris, Johan. Vous pouvez être fiers de vous, Laurent. Eh oui, et avec Beaugrand, ça fait un double Boguet. Et moi, alors ? Un triple nez. C'est un coming out, là, dis donc. Non, mais, vous, c'est un autre sport. C'est triple saut. Non, mais alors, tu assumes que mon homosexualité, maintenant ? Non, bah, on va voir. Oui, c'est pas. Ça change de rondeur. Je navigue entre deux eaux. Ça sera qui voudra bien. Entre deux hommes. Il navigue entre deux eaux, Vincent Nétoiré. C'est vrai, c'est pas clair. C'est pour ça que tu trouves personne. Parce qu'en fait, on sait pas. Oui, mais... Laurent, on parle de golf un petit peu ou pas ? Pourquoi ? Alors, il y a le fer, il y a le fairway, il y a le... Et puis, c'est très important quand on va... Quand on prend le... Comment on appelle ça ? Le club. La canne, oui. La canne. Le club, c'est différent. Ah oui, vous y connaissez vraiment. La canne. On fait un putt. On fait un putt. Il faut y aller. Il y a Saint-Andreouz, évidemment, en Écosse. Extraordinaire. Le parcours de Saint-Andreouz. Question pour Stéphane Souvenier. Non, mais Laurent, t'as pas le droit. Non, mais c'est pas très intéressant. On peut pas parler de golf, là ? Non, non, on peut pas. Vous avez déjà du mot golf, Laurent. Une question... J'ai essayé une fois, ça m'a emmerdé. C'est vrai, mais c'est très important parce que... En fait, j'aime pas les sports quand c'est plus long d'apprendre le sport que de le jouer. Vous voyez, c'est comme le ski. Le ski, c'est emmerdant parce qu'il faut je sais pas combien de jours avant de pouvoir vraiment skier. Le golf, c'est pareil. On vous fout sous, je sais pas quoi, sous un préau avec des machines. Du coup, vous courez et... Bah courir, c'est bien. Voilà, tu cours, ça marche. Bah non. Tu marches, tu cours pas. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas ludique. Le football, tu tapes dans un ballon, mais autrement, s'il faut prendre trois semaines avant de pouvoir commencer enfin à s'amuser, c'est pas rigolo, vos sports, là. Non, je vous jure. On ferait un tennis, un jour, ce serait génial de faire un tennis. Tennis, si vous voulez. Moi, le tennis, c'est long à apprendre, le tennis. Il faut trois ans pour faire un bon joueur de tennis, il faut trois mois pour faire un joueur de paddle. Mettez-vous au paddle, vous verrez, c'est extrêmement ludique. Écoutez, en tout cas, j'ai fait du squash pendant des années, des années. C'est vrai. Comment, quoi, c'est vrai ? Parce que t'avais pas le physique. Mais non, mais le sport, il faut avoir un grand cœur, il faut... Un grand cœur, il a un grand cœur. J'en ai fait pendant dix ans, justement. Pour regarder, il a arrêté. Pourquoi j'ai arrêté ? Alors, je vais vous dire exactement, et je remercie les médecins, d'ailleurs, au passage. Il y a des médecins qui m'ont dit, il y a à peu près vingt ans, vous avez un cœur qui bat très, très lentement. Un cœur de sportif. Donc, vous pouvez faire tous les sports un peu violents, aucun problème du squash. Donc, je me suis mis au squash. Au bout de dix ans, j'en ai eu marre, j'ai fait de la boxe, sport très violent aussi. Et au bout de quinze ans, on m'a dit, surtout pas de sport violent, votre cœur ne supporterait pas. Est-ce que c'est un rapport avec le fait que vous avez embauché Johan Rieu ? Est-ce que c'est depuis ça que votre cœur... Vous avez fait de la boxe et tout, mais c'est génial. Ah oui, j'ai fait de la boxe. Vous attendiez ça, et vraiment, avec un coach. J'ai vu un combat avec Beaugrand, il disait, tiens, tiens, tiens. Beaugrand, on se le fait, ma fille. Moi, ça ne me fait pas envie du tout. Et son homophobie latente. Ah oui, non, non, mais il y a un vrai problème. Tu sais, c'est... Mais tu peux dire pas ce que tu voulais dire. Sachez que Jean-Phi m'a converti. Non, mais tes blagues ne sont pas très 2023, fais gaffe. Ton allusion, c'était quoi, les boxe et les fistes ? Mais non, c'était... Oh là là, oh là là, oh là là. Il laisse entendre que les homosexuels ne sont pas virils. Donc, quand ils se battent, ils disent, oh, tu vas me casser un ongle, etc. Il est resté à la cage au folle. Alors que regarde... Non, parce que les fistes, c'est une forme de boxe. Oui, oui. C'est un point, c'est tout, c'est important. Alors que moi, j'ai vu Jarry faire de la couture, croyez-moi. C'était viril. Pourquoi on parle beaucoup d'homosexualité ici ? En grande partie à cause de toi, quand même. Johan, c'est l'avenir. C'est Johan, c'est pas Johan. Johan, c'est l'avenir. Parce qu'à l'avenir, les gens vont se déchaîner de l'air hétéro-homo. Tout le monde va être tout. Ah, très bien. Et lui, c'est un homme de l'avenir. Je me demande même si c'est pas déjà le corps. Bah, Bafi, lui, c'est un homme du passé, du coup. Un homme du passé, mais de l'époque des dinosaures. Jurassic Park, c'est moi. Il n'a aucune place pour lui dans l'avenir. Elle est terrible. Elle est terrible. J'adore. Allez, une question d'étymologie. Vous connaissez le verbe ergoté. C'est une question pour Stéphane Souvigné. Mais d'où vient le verbe ergoté ? Quelle est la racine ? Quel est le mot ? D'où vient le verbe ? L'ergot du coq. Alors, voilà. L'ergot du coq, elle est tombée pile-poil dans l'erreur. Car c'était effectivement une question piège. Et c'est ce que tout le monde croit. Qu'effectivement, ergoté, ça vient du fait que les coqs ont des ergots et qu'ils se tiennent sur leurs ergots quand ils ne sont pas contents. Mais ça ne veut pas dire ça, ergoté. C'est pas l'ergoté. Ergoté, ça veut dire pinailler. Ça veut dire ratiociner. Mais ça veut dire avoir des raisonnements sans... Alors, c'est ergot, ça veut dire moi. Dis-moi. Non, c'est égo. Est-ce que ça vient de l'ego, du coq et ergot ? Alors non, ergot, ça ne veut pas dire moi, justement. Ça ne vient pas de l'ergot de seigle ? Non, ça vient du latin, effectivement. Ça, vous avez raison. Mais ce n'est pas égo, c'est ergot. Ah oui. C'est pensé. Ce n'est pas pensé. Mais vous avez raison. Mais je vois que vous êtes sur la très bonne piste. De Descartes. Alors, allez-y. Ah oui. Cogito, ergot sum. Cogito, ergot sum. Cogito, ergot sum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ergot ? Je pense donc que je suis. Alors, ça veut dire quoi, ergot ? Par conséquent. Donc. Donc. Ça veut dire donc. Et le verbe ergoté vient, effectivement, de donc. Ça veut dire, en fait, qu'on continue à parler, à pinailler. On relance, en fait. On relance. On tient des raisonnements sans fin. Donc, 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 donc. Ergot, 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 ergot. Ergoté, cela n'a rien à voir avec les ergots des coques. Mademoiselle Julie, je me demande ce que vous avez appris à Europe 1. Ah, une question intéressante pour Léa Salès, qui habite à Stobéon, dans les Pyrénées-Atlantiques. Pour 8 trous, il faut 60 centimètres. On est reparti dans les trous. Non, mais Laurent, là, vous cherchez, là. Allez, Johan Rioux, vas-y, fais-nous une blague sur ta bite. Non, mais comme ça, c'est fait. Et on écoute la question. Il a raison, Ferrari. Non, mais... Si vous pouviez vous taire sur cette question, Rioux, ce ne serait pas plus mal. Effectivement. Pour 8 trous, il faut 60 centimètres. Ce n'est pas les lacets ? Excellent ! Réponse de Laurent Bassi. Bravo ! C'est la longueur des lacets. Pour 2 paires de trous, il vous faudra 45 centimètres de lacets. Bon, après, vous savez très bien quand vous posez cette question. Ça va déraper. Ça va déraper. Pour 3 paires de trous, il vous faut 45 centimètres de lacets. C'est long, il faut 20 centimètres. Et pour Rioux, qui a 12 centimètres. Ah, mais ça, les bonjours. Je ne sais pas comment. Je fais, je casse toujours mes lacets. Encore ce matin. Ah, mais c'est votre force herculéenne, Laurent. Je les serre trop, je les serre trop. Moi, j'ai la même chose parce qu'en fait, je veux tout le temps qu'ils soient plutôt plus serrés. Et donc, je ne fais que ça, de les serrer, de les serrer, de les serrer. On n'arrive pas à nous délasser. Et moi, je les casse souvent avant de rentrer sur scène, parce que comme avant de rentrer sur scène, je suis encore plus stressé. Ah, je les serre, je les serre. C'est dingue. Mais prenez du scotch. Enfin, vous savez le truc maintenant, il y a des paires de baskets extraordinaires, vous savez. Ah oui, un scratch comme les vieux. Ah oui, ça vient d'arriver. Du velcro, oui. Le velcro n'existait pas. On voit l'âge de son public au nombre de baskets à scratch. Oh, le conseil. Mais Laurent, prenez des mocassins, prenez des délits. Oui, bien sûr, avec des glands. Des sandales. Sur scène. Des tongs. Mais des tongs. J'ai les mocassins, venez à la maison, ça fera des glands. Zoologie. Vous voulez la question zoologique maintenant, mon petit bafib ? Alors écoutez, ça va plaire au chien. Pour Karine Filandre. Voilà, tu as tous les talons, Christophe. Voilà, lavez la tête. Pour Karine Filandre qui habite Jouer-les-Tours en Indre-et-Loire, pouvez-vous me dire comment s'appelle le plus petit serpent du monde ? La bite de Rio. Un verre de terre. C'est pas... Le verre ? Non, non, pas du tout. Est-ce qu'il est toxique ? Ah, ça c'est une bonne question, alors. J'ai pas l'impression. Est-ce qu'on le trouve en France ? C'est pas la jartière ? Ah, non, non, non. Ah, non, non, non. Ça existe chez nous, c'est dans un pays lointain. Il mesure combien, Laurent ? 10 centimètres, il fait 10 centimètres. C'est dans un pays lointain ? Le Rio ? Il a pas l'air dangereux, comme ça, sur le papier. C'est pas l'orbelle. Il est pas de couleur. 10 centimètres, il peut pas être dangereux. Est-ce qu'il peut tuer quelqu'un ? C'est pas une salamandre, c'est un reptile. Mais il existe en France ? Ah non, normalement, il vient de la barbade, voyez-vous. Ah, peut-être qu'il est... Oh, Rihanna ! Il est de quelle couleur, Laurent ? Oh, ben là, il est gris, sur ma photo. Et on connaît son nom, vous êtes sûr ? Ah, ben, monsieur Baffi est censé, il me réclame à chaque fois des questions zoologiques. Je ne suis pas omniscient, et quand je sais pas, j'apprends un truc, j'adore. Ah ben voilà. Mais celui-là, j'ai l'impression que je le connais pas. Alors, en l'occurrence, nous, on peut pas connaître le nom, c'est ça ? Il y a évidemment le nom latin, mais il y a évidemment son petit surnom. Ah oui, comme Kiki ou tout ça, quoi. Est-ce qu'il y a deux mots ? Est-ce que ça lui va bien, Kiki ? Alors, en latin, il y a deux mots, et effectivement, vous pouvez l'appeler... Kiki ? Non, d'ailleurs, vous pouvez trouver son nom très facilement. C'est pas le serpent à trois pas ? Non, puisque je viens de vous dire que c'était le plus petit serpent du monde. Eh ben, Rikiki, il s'appelle Rikiki. Kiti ? Non, non, non. Minus ? Minidou ? Non, pfff. Minimire ? Minipousse ? Passepartout ? C'est pas, par exemple, Baba, ou un petit truc avec deux sites d'appareils. Ça fait pas petit, Baba, Baba. Titi ou Titi ? Titi. Mimi. Mimi. Cucu. Non, mais c'est... Cucu. Cucu. Caca, caca. Zizi. Arrêtez de les appeler, ils vont tous venir. Pipi. Micro. Non, non, non. Alors, ça donne l'impression qu'on parle de quelque chose de petit. Alors, il mesure environ... Passepartout ? 10 centimètres, c'est le... Mimi Mati. Non. C'est le plus petit serpent du monde. Et on l'a appelé comme ça parce qu'en fait, on lui a donné le nom de la personne qui l'a fait. Souvent, les spécialistes nomment les animaux de leur nom ou de leur prénom. Et là, on a donné... C'est pas Darwin, c'est pas la marque. Une herpétologiste. Oui, herpétologiste. Voilà, une herpétologiste. De l'herpès ? Voilà. Ah oui, c'est des serpents. Pardon ? Vyloto, Nicole Vyloto. Non, non, non. Elle en a découvert. Mais alors, attendez, pourquoi ça donnerait l'impression de quelque chose de petit, le nom de cette dame ? C'est le plus petit serpent. Elle a donné son prénom au serpent. Ah, Mimi ? Mimi ? Non, non, non. Mais j'imagine qu'il y a des discussions autour du fait de savoir si c'est vraiment ou pas un serpent. Ah, c'est pas de discussion. Je le vois, croyez-moi. Voilà, certes, il fait seulement 10 centimètres, mais c'est un petit serpent. Alors, est-ce qu'elle est française, cette dame ? L'herpétologue, oui. Est-ce qu'elle est française ? Alors, elle n'est pas française, mais en revanche, on a quelqu'un chez nous en France, d'ailleurs, qui n'est pas française non plus, mais qui porte ce prénom. Adjene Martella. Non, non. Qu'on connaît bien. Alors, ça, c'est le prénom latin, d'ailleurs. Alors, attendez, vous dites qu'on connaît bien. C'est quelqu'un qui fait partie de la bande des grosses têtes ? Que vous imitez même, monsieur. Chantal, là-dessous. Le serpent Chantal. Ségolène Royal. Non, elle n'est pas française, ce serait un serpent à sornettes. Isabelle ? Pardon ? Isabelle ? Une mergouillette. Non, non, non. C'est quelqu'un des grosses têtes qui porte ce prénom ? Ah, je n'ai pas dit que c'était quelqu'un des grosses têtes. Ah, ce n'est pas quelqu'un des grosses têtes. Elle est espagnole, l'herpétologue. J'ai dit que monsieur Beaugrand... Ah, et Carla Bruny ? Le serpent Carla. Bonne réponse. Croyez-moi, je n'en ai pas vu beaucoup, des petits serpents de 10 centimètres. Oh non. Est-ce que c'est une collection ? Le nom latin, c'est exactement le Tetrakeliostoma carlae. Oh, bien sûr. Oh, carlae. Car c'est Carla Han... Carla Hanhas qui a nommé ce serpent. Carla Hanhas était... Je le savais, en plus, il y a quelqu'un qui m'a dit... Herpétologiste, Carla. Et on peut appeler... Alors là, vous auriez pu trouver, c'était plus facile. On peut appeler ça aussi le serpent Phil, tout simplement. Oui, comme moi, je suis toute fine. Non, pas fine, Phil. Oui, comme un Phil. Contraire de Phob. Il est tellement petit qu'il est comme un Phil, le serpent. Oui, pas contraire de Phob, elle ne comprend rien. Le serpent Phil ou le serpent Carlae, très traqué, l'ostoma Carlae, est le serpent le plus petit du monde. Comme dans votre culotte, Rioux. Une question à laquelle, enfin, M. Rioux va pouvoir répondre et faire preuve de sa science footballistique. Une question pour Cristina Dos Santos Soares, qui habite Villeneuve-le-Roy. Puisque je vais vous demander le nom d'un footballeur qui a gagné la Coupe du Monde et qui fête ses 30 ans aujourd'hui. De qui s'agit-il ? Il est né le 1er mars 1993. Il est français. Un argentin ? Un argentin ? Un argentin. Un français. Il a gagné quelle Coupe du Monde, celle-là ? Non, pas la dernière, non. Hugo Loris ? Non, non, non. Varane ? Non, non. Un défenseur ? Ah, attendez, il a gagné en junior, peut-être. Et du coup, maintenant, il a 30 ans. Mais il ne l'a pas gagné dans l'équipe des Boulogues ? Alors, il ne l'a pas gagné, effectivement, avec l'équipe de France numéro 1, j'ai envie de dire. L'équipe de France militaire ? Il l'a gagné avec l'équipe de France des moins de 20 ans. Des juniors, voilà. À l'époque, d'ailleurs, il jouait avec Pogba, Umtiti et Zuma. Thauvin ? Thauvin, non. Non, mais c'est cette génération. Il est noir ? Il n'est pas noir. Pourquoi ? Et vous êtes sûr qu'il fait partie de l'équipe de France ? Non seulement il fait partie de l'équipe de France, mais je peux même vous dire qu'il était au Qatar. C'est un milieu de terrain. Ah, un milieu de terrain. Mais il a joué dans la dernière... Un milieu de terrain de la dernière... Il a joué la finale ? Il joue à Marseille, il joue à Marseille ? Il joue à Marseille. Oui, je l'adore ! Mais c'est qui ? Mais il met son nom sur le mot de la langue, il fait une saison extraordinaire en plus. Mais il y a Rongier et c'est Verretou, Verretou, Jordan Verretou. Jordan Verretou, bonne réponse de Johan Rioux. Je crois qu'on avait gagné au tir au but contre l'Uruguay. Il est à l'Olympique de Marseille maintenant, à l'OM, il joue bien à l'OM. L'OM fait une saison extraordinaire. En équipe de France, il n'a rien fait au Qatar, mais en revanche avec l'OM, ça se passe bien. Il a 30 ans, on souhaite un bon anniversaire aux joueurs de l'OM. Il paraît que vous avez dormi dans le stade du Havre. Oui, c'est génial ! Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, je révise beaucoup. Donc là, on commentait un match du Havre. Et donc, quand je commente un match, je vais dans la ville où au moins il y a une et deux équipes. Et ce qui est extraordinaire, dans le stade du Havre, il y a un lit et une chambre. Il y a 18 chambres. Et d'ailleurs, c'est barrant parce qu'il y a le directeur sportif, Mathieu Baudemère, qui lui dort vers le poteau de corner gauche. Et moi, il m'a mis vers le poteau de corner droit. Donc il y a 250 mètres entre nous deux. Je vous assure, si un jour vous voyez... Il y a des gens qui habitent là-dedans ? Mais sont où les chambres ? Alors, c'est extraordinaire, c'est un système génial. Et Laurent, allez-y. Ah, peut-être que je vais vous offrir ça pour votre adversaire. Mais répond, répond à la question. Est-ce qu'il vous donne un lit ? Alors, en fait, vous savez, dans les stades, il y a des loges. Il y a des loges sur le terrain. Donc c'est en général les vips ou alors des sponsors pour des clients. Et le truc, c'est que, eh bien là, il y a des chambres. Et le matin des matchs, ils changent la chambre, ils virent les lits. Et ça se transforme en loge. Et donc moi, j'ai dormi. Donc il y a un lit. C'est un super... C'est quatre étoiles. J'ai super bien dormi. En plus, c'était un truc fantomatique dans un salle extraordinaire. Et là, le matin du match, tu tires... Parle plus vite encore. Tu pousses le lit. Parce que je n'aime pas qu'on ait l'attention sur moi. Ça m'énerve. Mais alors... Fais ta gueule, alors. Mais quand j'ai tous les regards sur moi... Mais pardon, est-ce qu'on peut garder le lit et regarder... Et c'est d'âme, est-ce que vous pouvez vous retourner ? Non, non ! Mais est-ce qu'on peut laisser le lit et regarder le match dans son lit, si on veut ? Et non, parce que... Ah, c'est dommage. Ce serait génial. Ah bah oui, ça serait bien. Et ça fait une loge et on lève le lit pendant le lit. Et c'est très... Mais c'est un qui les claques ! Tu commandes des matchs sans images et maintenant on ne t'offre même plus une chambre d'hôtel quand tu vas bosser, quoi. Mais non, mais c'est moi, j'ai demandé... Est-ce que j'ai demandé au Club du Havre, est-ce que je pourrais dormir et tout ? On va voir et tout, on va voir M. You. Et donc j'ai eu une chambre et il n'y avait que 4 ou 5 chambres occupées. Mais t'as tenu des visiteurs, c'est ça ? Non, et j'ai fait encore... Est-ce que t'as fait venir des gens ? Non, parce que j'ai fait encore un truc génial, c'est que je suis passionné par les porcs. Et donc le soir... Les cochons ! Les cochons ! Et ils te le rendent bien ! Les cochons ou les sangliers, les quoi ? Par les porcs ! Non mais je suis amoureuse, cette fille tu as fait le cial ! Il y a des gens qui louent des porcs comme escortes ! Non mais les... Balance ton porc ! Balance ton porc ! Pourquoi tu vas pas dans... Je vais faire pipi, attendez ! Retard ! J'ai envie de pisser les verres ! La prochaine fois, on va dormir dans une ferme ! Non mais tu parles des porcs où il y a de l'eau... Bah attends, va aux toilettes et tu reviens ! En fait, je suis tombé amoureux de la ville du Havre, et c'est la vérité en plus... Et donc le soir, j'ai fini mon reportage... Arrête de bouger ! Le Havre m'a accueilli de manière... Le hack m'a accueilli de manière... J'en ai vu, messieurs d'Anne des Fenorelles ! J'en ai vu ! Et donc le soir, j'ai pris la voiture, et c'est la deuxième fois que je fais ça... Et j'ai divagué avec ma voiture pendant deux heures dans les différents ports du Havre ! Parce qu'il y a le port 4000, le port 5000... Tu t'es protégé, j'espère ! Et donc j'ai adoré, parce que tu vois... Parce qu'en fait, dans la ville du Havre, tu voyages, c'est-à-dire que là, t'as un vracquier, là, t'as un cargo... Tu veux qu'on fasse un voyage en cargo un jour ensemble ? Non mais moi, je pensais que tu parlais d'un port d'un animal, que tu aimes les animaux, les porcs ! Mais pourquoi tu proposes un voyage en cargo à Marcella ? Parce que ça, c'est un de mes rêves, Laurent, c'est que j'aimerais bien faire Marcella en cargo ! Parce que j'adore l'univers maritime ! Par un port, par huit marins ! Quelle horreur ! Incontinent ! Ah oui, t'as compris ! T'es drôle, t'es drôle ! Merci ! On n'avait pas fait pipi, là, des fois, quand même ! Là, il y a une goutte ! J'ai jamais fait pipi en quatre ans de grosses têtes pendant... J'ai toujours tenu ma vessie ! Ah, ben ça, ça s'applaudit, messieurs ! C'est une première, alors ! Ça s'applaudit ! Si vous pouviez faire la même chose avec votre langue ! Ah, mais Laurent, c'est génial ce stade, il est magnifique ! J'y suis pas allé encore, je dois reconnaître ! Ça donne envie, là ! Parce qu'à mon époque, c'était encore le stade des Chaseaux ! Et Laurent, il est juste en face ! Oui, ça, je sais, oui ! Et je suis allé le visiter, lui aussi ! Ah, vous faites tout, vous ! Oui, parce que j'adore, en fait, je suis passionné par mon métier ! Pourquoi vous le relancez ? Pour qu'il retombe ! Ah, Laurent, vous êtes génial ! Merci de me faire briller comme ça ! Une question pour M. Charles Lyon, M. Lyon habite la Madeleine ! Laurent, j'ai une question, est-ce que vous êtes... Oh non, mais tiens, arrête, s'il te plaît, maintenant, ça suffit ! Il y a un point où tu nous fêtes ! Qui est déjà dépassé depuis longtemps ! Oui, mais quand je suis lancé, je suis de la rédaction ! Depuis à peu près 15h34 ! Marcel, à vous, qui est un peu psychanalyste, psychologue... Psychopathe ! Qui connaissait bien l'abus humain ! Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller ? La kétamine ! C'est vrai, c'est qu'elle connaît les êtres humains, mais Johan... Tu n'as jamais fait une psychanalyse, rien ! Non, parce que... Mais je pense que tu pourrais... Un psychanalyste, tu tombes mort, s'il y a d'un an ! Non, non, il l'a fait une fois, le médecin s'est donné la mort ! Ouais, c'est ça, il faut trouver... J'ai pas envie de faire mon insouciance, j'ai pas envie de comprendre le pourquoi du... comment ! Non, parce que tu es un vrai artiste ! Ah bon ? Non, autiste, autiste ! Pourquoi vous lui dites ça, Marcella ? C'est vrai que c'est un vrai artiste, alors lui, il fait quelque chose avec sa folie ! Alors que d'autres sont internés dans un hôpital psychiatrique ! Et t'as dit une phrase magnifique avant l'émission en loge, t'as dit que j'avais la folie contagieuse ! Non, j'ai pas dit ça ! Elle a dit que tu rendais tout le monde fou ! Non, non ! J'ai dit que... C'était gentil ! T'y rendes ta folie publique ! Allez, j'ai une question toute simple pour Charles Lyon qui habite la Madeleine, on y est toujours ! Et la question concerne le patron des jardiniers, des maraîchers, des horticulteurs, des pépiniéristes ! Quel est le patron des jardiniers ? Le sein quelque chose, c'est ça ? Le sein quelque chose, oui ! C'est Truffaut ! Ah non, c'est pas Truffaut ! Les jardiniers ? Les jardiniers ! C'est un prénom commun ? Gammes Verts ! Alors c'est pas un prénom qui est beaucoup usité encore aujourd'hui ! Mais il y a toujours son jour, on fête ça le 30 août, voilà ! Augustin ? Augustin, non ! Est-ce que c'est lié, ça fait penser à quelque chose d'un arbre, d'une plante ? Non, effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai retenu cette question, c'est que... Il n'y a pas de rapport en fait ! On ne peut pas imaginer que ce soit ce patron-là qui soit le saint patron des jardiniers ! Ça peut pas être Sylvain par exemple ! C'est pas Saint-François ! Ah Sylvain à cause de la forêt, c'est joli, bravo ! Quelle culture, monsieur Le Grand ! Il est patron d'autre chose ? Comment ça, il est patron d'autre chose ? Est-ce qu'il est patron d'autre chose ? Non, non, il est... Est-ce qu'il a un prénom belliqueux ? Non mais par exemple, on voit, il y a une statue là, je le vois à l'abbaye Saint-Germain d'Ausserre, il a une pelle dans la main, vous voyez, donc on voit bien que quand même, avec sa pelle... Ah oui, on peut pas se tromper ! Fourniré ! Il est pas... Aller jardiner, vous voyez... Alors, c'est un prénom désuet, un peu... Un peu, un peu... Alors, Rodolphe ? Non, Rodolphe... Il y a combien de syllabes dans ce prénom ? Féraphin ! Il y a deux mots, deux mots... Ah, deux mots... Non, non, deux syllabes ! Deux syllabes ! René, René ? René, oui ! René Latouf ! C'était un religieux qui était muet ? Pardon ? Il était muet, le religieux ? Ah non, 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 non... Non, il a été ordonné prêtre en Irlande, il nous vient d'Irlande, d'ailleurs... À Simon ! Non, non, non... Et c'était un prénom qui fait irlandais ? Non, parce qu'il s'est installé ensuite un mot, vous voyez... Ah oui, Brie ! Et effectivement, la Brie avait d'ailleurs accueilli plusieurs Irlandais, des Écossais à cette époque... On disait Brie, du coup... Il était venu avec sa sœur... C'est ce qu'on appelle, sa sœur ? Elle s'appelait Sira, s'il s'appelait... Elle était bonne ? Voilà, c'est un prénom peu courant, qu'on connaît mieux d'ailleurs ce mot comme un nom commun qu'un nom propre, pour tout dire... Ça désigne un objet ? Un objet, au sens fort du mot objet, mais quelque chose... Un ustensile, plutôt ! Un ustensile, non... En tout cas, lui... C'est quelque chose qui se mange. Lui, il a effectivement comme attribut une pelle et une bêche, Saint Nicolas... Saint Nicolas... Et d'ailleurs, on peut aussi l'invoquer en cas d'hémorroïde, si ça peut vous dire... C'est Saint-Fion ? On peut aussi les... Quand vous dites l'invoquer en cas d'hémorroïde, vous n'êtes pas si loin ! Saint-Pancras ! Alphonse ! Ah non, il y a Fillon, ça commence par un F. En soi ? C'est le patron des jardiniers, il y a des fêtes... Et des hémorroïdes. Voilà, il y a des fêtes qui portent son nom dans de nombreuses communes françaises, qui sont les fêtes du jardin, les fêtes de la jardinerie... Mais Laurent, je ne comprends pas, car si on a des hémorroïdes, on lui dit... Ah Saint, viens-moi en aide ! Voilà, exactement ! Fiacre, fiacre ! Comment vous savez ça ? Parce que j'ai fait deux... Ça commence par un F, c'est des U.A. et il y a deux syllabes. Fiacre, bonne réponse de Johan Rioux ! Eh ben oui, c'est une bonne réponse de Johan Rioux ! Bravo Johan ! Bravo Johan ! Incroyable ! Yo, 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 yo ! Yo, yo ! C'est vrai ? On pourrait vous appeler Yo-Yo ? Ah ben j'adore, c'est vraiment mon surnom préféré ! Ouais, c'est Tata Yo-Yo ! Il y en a qui disent Youn, à un moment donné, quand j'ai joué au foot, c'était Youn ! Moi, j'adore Yo-Yo ! Ah, vous avez joué au foot ? Mais attendez, j'ai été... Et il faisait le ballon ! J'ai fait l'an d'avant de Guingamp, moins de 15 ans, moins de 17 ans et tout ! En gardien, il n'y a rien qui passe, hein ! J'étais très rapide sur le côté gauche, c'était un arrière-gauche ! Yo-Yo ! Non mais ça lui va bien Yo-Yo ! Ton, ton, yo-yo ! Qu'est-ce qu'il y a sous ton gros bico ! Ça fait prénom de charcutier aux bêtes, ça lui va bien ! Est-ce que je vais aller faire pipi maintenant ? En tout cas, Saint-Fiacre est bien le patron des jardiniers, des maraîchers, des arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes ! Ah, on respire ! Et allez savoir pourquoi, je l'ignore, mais effectivement, on invoque Saint-Fiacre ! On invoque Saint-Fiacre en cas d'hémorroïdes ! Non mais c'est normal, parce que le fiacre, c'était aussi une voiture pour se déplacer ! Oui, absolument ! Alors les gens qui voyagent beaucoup ont tendance à avoir des hémorroïdes ! Ah oui, Laurent, vous voulez pas fermer la clé qu'il revienne plus ? Il a pris son téléphone quand même pour aller aux toilettes, hein ? Ah oui ? Parce qu'il avait peur que l'autre lui vole ! Oui, c'est peut-être moi ! Non, c'est parce qu'il fait Waze pour la retrouver ! Une question pour Sylvie Dupuis, qui habite en Seine-Maritime. Quel est le nom du fleuve qui passe en Turquie, se jette dans la mer Égée, et dont l'embouchure est parfois ensablie ? Le Bosphore ! Non ! L'Orenoc ! Non plus ! Est-ce que c'est un nom de fleuve très connu, ou ça veut dire autre chose ? Alors c'est un nom de fleuve très connu, en tout cas, c'est un nom de fleuve qui est devenu quasiment un nom commun aujourd'hui, mais on l'ignore, évidemment. Et ça désigne ? Ça traverse d'autres pays ? Non, mais c'est un nom qu'on utilise parfois aussi dans d'autres pays, alors qu'on ignore qu'au départ c'est un fleuve... Mais pour désigner quelque chose qui n'a rien à voir avec de l'eau ? Ah si, 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 ça a un lien avec de l'eau de toute façon. D'accord. C'est pas l'amour ? L'amour, non. Non mais on utilise ça pour de l'eau douce, ou plutôt sur de l'eau salée ? C'est plutôt de l'eau douce, oui. D'accord, comme un canal, par exemple, ou un truc... Par exemple. Canal de l'urètre ? Non. C'est un fleuve d'Asie mineure, donc, qui se déverse dans la mer Aigée, et c'est un fleuve dont le nom, effectivement, veut dire, en français, cela va de soi, autre chose... Delta ? Qui a un lien aussi avec les fleuves. Péniche ? Péniche, non. Flotte ? Non, non, non. Non, non, non. Mais ça s'utilise dans le langage des marins, en fait ? Non, pas des marins. Dans le langage courant, on utilise ce mot ? Alors, moi, en tout cas, je connais bien ce mot, et pour cause. Pourquoi ? Ah, parce qu'il y en a un au Havre. Alors, ce n'est pas au Havre, mais effectivement, je viens du Havre, je suis passé par Rouen, je suis maintenant à Paris. Voilà. La Seine. C'est la 13. C'est bien, Julie. Vous n'avez pas demandé d'être drôle, mais c'est un supplément. C'est comme les barrages, il n'y a pas, c'est pas un lien à ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Une écluse. Une écluse, non, 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 non. Un estuaire. Un estuaire. Non, mais bravo, vous avez au moins compris qu'il s'agit de la Seine, évidemment, qui est peut-être la plus concernée chez nous en France par cette autre fleuve turque, qui porte un nom, un nom que vous connaissez tous. Hidalgo. Non. La bièvre. Non, ça vient du grec, évidemment, et en Turquie, ce fleuve a un nom, un nom qui est devenu un nom commun chez nous, et c'est vrai que la Seine est particulièrement concernée. Est-ce que ça désigne une forme géographique ? Oui. Un chemin que prend la Seine ? Oui, oui. Un arbre ? Un arbre, non. Alors, attends, qu'est-ce que ça peut être ? La Seine, Val, la façon dont elle tourne, les méandres ? Polymaçon. Méandre. Méandre. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Belle déduction. Voilà un bon travail de la part de M. Beaugrand. Ce fleuve s'appelle le méandre. C'est un fleuve en Turquie qui se jette dans la mer Égée, et évidemment, la Seine a de nombreux méandres, on apprend ça à l'école. Et M. Beaugrand a bien retenu ces leçons, bravo. Mais méandre, ça veut dire aussi un problème. Pardon ? Résoudre un méandre. Ah bon ? Je n'ai jamais entendu. Être dans les méandres, c'est être dans les problèmes, mais... Oui, c'est ça. Méandre, ça veut dire un problème. Dans les méandres de ton cerveau, par exemple, c'est quand c'est le bordel. Non, les méandres de ton cerveau, c'est... Mais oui, on l'utilise aussi pour dire que c'est un méandre, c'est un problème. Mais ce n'est pas un problème, c'est un itinéraire. C'est une image, c'est utilisé comme une allégorie. Dites-lui, oui, dites-lui. Oui, oui, oui. Méandre ? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Oui, c'est un problème. Oui, t'as raison, Marcella, totalement. Ça veut dire, dans les méandres de ton cerveau, c'est-à-dire que c'est le fouillis à l'intérieur. Le caparnaum, le caparnaum. Dans le vôtre, en tout cas. Ah, peut-être que c'est un espagnol. Oui, oui. Méandre, méandre. Tu le feras aux grosses têtes en Espagne. Est-ce qu'on est à l'étranger, d'ailleurs ? Non, mais Méandre, je vais regarder dans le dictionnaire, excusez-moi. Non, mais vraiment. Méandre, c'est un problème. Oui, t'as raison, t'as raison. C'est vraiment un problème. Dites-lui, oui, dites-lui. Vous êtes d'accord, c'est un problème ? Voilà. On ne peut pas changer de place. Ça va bien se passer. Tu es indispensable, vraiment. Mais quelle lèche... Blânt-toi. Une question. Elle n'aime pas quand on est gentil avec elle. Une question à la fois géographique et zoologique, ça va plaire à M. Baffi, puisqu'il s'agit d'un animal qui est l'emblème officiel du Texas. Quel animal est l'emblème officiel du Texas ? Le rattle snake ? Le Texas. Le quoi ? Le serpent à chenette ? Non. Le raton laveur ? Non. Est-ce que c'est un animal qui a des poils ? Non. C'est un mammifère ? Peut-être des poils quelque part, mais... Je veux savoir. Mais a priori, non. C'est un oiseau ? Des petits poils, alors. C'est George Bush. Ah, la Mario. Le tatou. Est-ce que c'est un mammifère ? Le tatou. Le tatou. Bonne réponse de Laurent Baffi, mais comment vous savez ça ? Comment ça vous est venu, le tatou ? Parce qu'il est sur les plaques des voitures. On appelle ça la Mario, là-bas. Et le tatou, oui, c'est l'emblème du Texas. Tu te fais des petites croix à chaque bonne réponse ? Oui, je t'emmerde. Et malheureusement, on n'en va pas mal écraser sur la route. Sous son air de « je m'en fous de tout », c'est un bon élève. Il met ses petites croix et tout. Et à la fin de l'année, tu les comptes ? Il y a une image, après. Il y a des moyennes. Et tu dis à qui ton bon résultat, alors ? Excusez-moi. Si je te caresse. Méandre. Je vais le trouver. Qu'est-ce qu'il y a, Marcel ? Méandre. Excusez-moi que j'avais raison. Je connais mieux la langue que vous. Mais on a dit oui. On a dit oui, finalement. Non, vous avez dit que je lisais n'importe quoi. Non, non. On a dit oui. Personne ne peut penser ça ici. C'est une honte que je connaisse mieux les Français qu'ils vous. Oui, mais comment c'est déjà par mieux la parler que nous ? Non, mais là, c'est quand même pas bon. Le grand concours d'Histoire drôle sur RTL. Ah oui, c'est un grand concours. Ah oui, il y a carrément un jingle. Ah oui, il y a écrit le jingle. C'est nouveau, c'est un grand concours que toutes les radios nous ont vies. Il faut bien le dire. Ça, c'est sûr. Et Virginie va miser, parier sur une grosse tête. La meilleure histoire, en tout cas, celui qui racontera le mieux son histoire. Bonjour Virginie. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. On n'a pas entendu le bon, on a entendu le jour. Mais on a bien compris, Virginie, que vous nous saluiez. Et on vous salue aussi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je travaille dans l'hôtellerie. Je suis gouvernante. Gouvernante dans l'hôtellerie. Quel hôtel ? Un peu dominatrice. Chez Ariel Dombal ? Quel hôtel ? Quel hôtel ? Alors, c'est l'hôtel Crayon-le-Brave. C'est dans le Vaucluse, tout près du Mont Ventoux. Très bien. Ah bah, vous voyez les cyclistes grimper par la fenêtre de l'hôtel, alors. On en voit beaucoup. Ils viennent à l'hôtel, même. Ah, donc ils grimpent aussi dans l'hôtel. Ça aussi. Vous nous écoutez depuis longtemps, Virginie ? Oui, bien sûr, depuis longtemps. Virginie, sur qui misez-vous ? Sur mon chouchou, sur Laurent Bassi. Eh bah, voilà. Avec ce qu'il vient de faire. C'est vrai qu'il en raconte des histoires. T'as pas vu ce qu'il vient de faire aux chiens. Vous n'en avez jamais choisi. On terminera par lui et on va commencer tout de suite par... Tiens, bah, par Ioannou, on va être débarrassé. Elle est magnifique, c'est celle que je préfère pour l'instant. Alors, c'est un ouvrier qui appelle son patron. Patron, patron, je peux pas venir travailler aujourd'hui. J'ai mal aux jambes, aux bras, à la tête, partout, quoi. Je suis pas bien, patron. Alors, son patron, il réplique, mais... Alors, ce que je fais dans ce cas-là, quand j'ai la même chose que toi, eh bien, alors, je demande à ma femme qu'elle me fasse une belle, une bonne fellation. Alors, mon cher, essaye cela et rappelle-moi dans deux heures pour me confirmer que tu vas venir travailler. Alors, l'ouvrier, bah, il rappelle deux heures plus tard. Patron, patron, ça marche ! J'ai plus mal, nulle part, ni aux jambes, ni aux bras. Plus mal à la tête, j'arrive travaillant, je suis heureux, c'est génial. Alors, le patron, il est tout fier de son conseil et tout. Alors, il lui répond, mais tu as vraiment suivi mon conseil à la lettre ? Oui, oui, patron, oui, oui, patron. Et d'ailleurs, vous avez vraiment une très belle maison. On l'a senté un peu venir. C'est pas terrible. On l'a senté un peu venir. Bien raconté, elle aurait pu marcher. Julie Leclerc. C'est une jeune femme qui dit à son médecin, docteur, je n'ai jamais osé vous en parler, mais j'en peux plus, mon mari ne pense qu'à sa mère. Il parle d'elle tout le temps, il compare tout ce que je fais à ce qu'elle fait, en mieux, bien sûr. Je cuisine une blanquette, par exemple. Alors, il me dit, celle de maman est plus légère. J'achète une robe. Maman ne mettrait jamais une couleur aussi criarde. Je lui offre une cravate. Quand j'étais célibataire, maman, elle avait un goût très sûr pour les choisir, les cravates. Et maman, ceci et maman, cela, je n'en peux plus. Écoutez, fait le docteur, il y a un domaine où il ne peut pas faire de comparaison, c'est le sexe. Alors, vous allez acheter des sous-vêtements très affriolants. Et quand ce soir, votre mari rentrera du travail, vous la tendrez, tendue sur le canapé, uniquement vêtue, de dessous, très sexy. Eh bien là, chère madame, plus question de la belle-mère, vous verrez. La jeune femme va dans une boutique de lingerie et quand le soir, son mari rentre, il la trouve allongée sur le canapé, vécue seulement d'un slip, d'un soutien-gorge, de dentelles noires, d'un porte-jartelles noires et des bas noirs. Et il s'écrit, « Mon Dieu, il est arrivé un malheur à maman ? » Elle est très drôle. Elle est bien ? Elle est très drôle. Elle est bien racontée. Christophe Beaugrand. Alors, c'est une blague belge, bien sûr. Comme chaque jour, deux collègues belges déjeunent. Ils sont collègues au bureau, ils déjeunent sur le pouce dans un snack. « C'est scandaleux, » dit l'un à l'autre. « On n'a que trois quarts d'heure de déjeuner, de pause. Le patron, lui, il prend deux heures. Si j'avais le même temps, j'aurais le temps de rentrer chez moi le midi. » Alors, son copain lui répond, « Puisque le patron prend deux heures, tu n'as qu'à aller chez toi, puis tu reviens un quart d'heure avant lui. Il ne s'en apercevra jamais. Bon, ça, c'est une bonne idée. Je n'y avais pas pensé. » Le lendemain, à l'heure du déjeuner, il file donc à son domicile. Et là, il arrive chez lui et il aperçoit son patron au lit avec sa femme. À son retour au bureau, son copain lui dit, « Alors, tu es allé chez toi ? Il n'y a pas eu de problème ? Oh ben si, j'ai failli me faire pincer par mon patron. » Elle est marrante ! Elle est moins bien que la mienne. Marcela Yacoub. Alors, la mienne, elle est hyper macho, je suis désolée. Ce n'est pas moi qui l'ai choisie. Oui, juste les méandres. Deux associés engagent une nouvelle secrétaire. Elles font un pari à celui qui couchera les premiers avec elle. C'est déjà, je ne sais pas combien d'étoiles maintenant dans le code pénal pour dire un truc comme ça. Tu vois, tu nous fais rire. Quinze jours plus tard, l'un d'eux dit, « J'ai gagné. » Et alors, fait l'autre. C'était comment ? Pas terrible. Avec ma femme, c'est beaucoup mieux. Quinze autres jours passent et les seconds arrivent en disant, « Ça y est, je l'ai aussi sauté moi aussi. » « Alors, qu'est-ce que tu en penses ? » « Tu avais raison. » On n'a rien compris. On ne peut pas me critiquer. Faut dire avec sa femme, c'est beaucoup mieux. J'ai averti. Non, mais vous n'avez pas compris. Si, si. Il n'y a que Julie qui n'a pas compris. La question, c'est qu'est-ce que toi, tu as compris. Jérémy Ferrari. Bon, alors la mienne, elle est longue. Donc, je vais essayer de la rythmer un peu. Donc, en gros... Il est juste la chute. J'y crois, moi, cette histoire. Elle est bien, mais elle est un peu longue. Il faut que je la reprenne un peu. Il y a beaucoup de mots. Bon, en gros, c'est un homme, c'est un mec qui vient d'acheter une Porsche toute neuve, hyper... Voilà, c'est vraiment la dernière Porsche hyper puissante. Il est sur l'autoroute, il est hyper content. Puis là, il y a une vieille Peugeot 205 pourrie. Le gars, il est déjà à 180. Il y a une vieille Peugeot 205 toute pourrie, comme ça, qui arrive à peu près à son niveau. Et le mec, comme ça, par la fenêtre, il fait « Peugeot, tu connais ? » Alors, tu dis « Ok, bon, il accélère un peu. Donc, la voiture, elle part. Là, il arrive à 200 km heure. Le mec, avec la Peugeot, il arrive à rattraper petit à petit la Porsche. Et il se met comme ça. Il dit « Eh, Peugeot, tu connais ? » Le mec de la Porsche, il commence à me casser les couilles avec sa Peugeot 205. Il accélère encore. Il monte à 230. Et il voit le mec dans le rétro. Ça continue. Il avance, il avance, il avance. C'est pas possible. Je vais m'en sortir avec ce mec qui a sa Peugeot pourrie. Il arrive à son niveau. Il fait « Eh, Peugeot, tu connais ? » Putain, il commence vraiment à m'emmerder. Là, il met vraiment tout. Il met la bagnole à fond. Il arrive à 310 km heure. Tant pis pour les radars, les keufs et tout. Il dit « Tant pis, je mets tout. Il faut juste que je me débarrasse de ce mongol qui me suit avec sa 205 pourrie. » Et petit à petit, la 205, elle rattrape la Porsche. Elle rattrape, elle rattrape, elle rattrape. Il met 10 minutes. Mais il n'arrive pas à s'en débarrasser. Il arrive à son niveau. Il met « Eh, Peugeot, tu connais ? » Et là, il y a la route qui se rétrécit. Il dit « Il faut que je freine. C'est pas possible. On va tous les deux se mettre dans les corps. » Donc la Porsche freine. Et le mec avec la 205, il double la Porsche comme ça. Mais seulement, il loupe le virage. Évidemment, il s'encastre dans un arbre. La bagnole, elle explose. Le mec est encastré dans la tôle et tout. Le mec avec sa Porsche, il sort. Il va voir si le mec est encore vivant. Et le mec est encore vivant, en mauvais état. Il est moitié brûlé, encastré dans la voiture. Le mec de la Porsche, il arrive près de la voiture. Il dit « Ça va, monsieur ? » Il dit « Mais, Peugeot, tu connais ? » Et là, il dit « Oui, oui, je connais. Où sont les freins ? » Franchement, elle est très drôle. Elle est bien, elle est bien. Elle est très drôle. Ça va être dur, là. Mais Laurent Baffi en connaît des histoires. Donc, il peut encore vous faire gagner, Virginie. Je croise mes doigts. Attention, parce que d'après Marcela, Laurent n'a pas sa place dans l'avenir. Les deux types, ils discutent et il y a un pote qui dit à son pote, il dit « Putain, t'as pas l'air bien. » Il fait « Non, je ne suis pas bien. C'est ma femme. Elle m'emmerde tout le temps. Elle est chiante. Tout le temps, elle fait que râler, que gueuler. Il dit « Écoute, moi, j'avais le même problème avec ma femme. Et maintenant, c'est un amour. » Il dit « Ah bon ? Ça m'intéresse. Comment t'as fait ? » Écoute, on dînait. C'était le soir. On dînait. Elle a commencé à me prendre la tête, à me saouler, à m'énerver. Je l'ai retourné sur la table. Je l'ai sodomisé. Et depuis, c'est la plus gentille femme au monde. Et le mec, ça le travaille quand même. Il est impressionné. Et puis, il se revoit qu'un jour après. Il dit « Ça va, t'as l'air bien. » « Ouais, super. » Et ta femme, elle t'emmerde tout le temps. « Non, c'est un amour. » « Mais comment t'as fait ? Tu sais quoi ? J'ai fait exactement comme toi. On était à table. Elle a commencé à me casser les couilles. Je l'ai attrapée. Je l'ai retournée sur la table. Depuis, c'est un ange. Le seul problème, c'est qu'on ne pourra plus du tout retourner dans ce restaurant. » Bon, je crois que Ferrari a fait mieux. À sa place dans l'avenir. Mais Virginie a fait… Elle a travaillé pour elle, Virginie. Parce qu'elle a eu un rire qui a ajouté au rire du public. Elle est très maligne. Alors, on va estimer. On va estimer vraiment. Parce que c'est vous, Virginie, que vous avez gagné. Ouais, super. Merci, Laurent. Mais Laurent, vous êtes au cœur. Merci beaucoup. Mais qui est l'invité mystère ? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Votre voix est déformée. Je vous livre à mes camarades. C'est parti. C'est bien le « je vous livre » à des bêtes sauvages. Êtes-vous un homme ? Ah, vous êtes démoné. On ne pose plus cette question. Ah, est-ce que vous êtes non-genré ? Ça vous regarde. Je ne sais pas. Je suis un peu triste pour vous. Parce que je pense que vous n'allez pas deviner. Et pourtant... Non, mais c'est ça que vous êtes... Et pourtant, écoutez-moi, peu de petits cons... Oh là 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 ! Je suis dévotre. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui suscite plutôt l'hilarité ? Non. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui suscite ? Pardon ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui suscite la déprime ? Ah, ça non. Ça non, ça non. Est-ce que vous êtes marié ? J'étais marié. Julie pensait à Bilal Hassani. Vous n'êtes pas Bilal Hassani. Le robe à filles propose Gérard Erlandaise. Vous n'êtes pas Gérard Erlandaise. Il se ressemble un peu d'ailleurs, Gérard Erlandaise. J'ai la même moustache qu'avec Bilal. Est-ce que vous portez la barbe ? Non, ça jamais. Est-ce que vous portez des robes ? Ça m'arrive. On va faire court, vous avez une teub ou une chaude ? Laurent, Laurent, je t'en prie, non pas toi. Il vaut mieux qu'on le sache quand même. Non, non, parce que tu vois, il ne faut rien savoir que c'est privé, ça. Est-ce que vous avez des cheveux invités ? J'ai des beaux cheveux. Est-ce qu'ils sont blonds ? Ils sont châtards. Est-ce qu'ils sont longs ? Non. Voici un premier indice, madame. Ah, madame ! C'est la musique d'un célèbre ballet, signé Adolphe, et c'est Gisèle. C'est un indice lié à votre actualité, invité mystère. Ah là là, vous ne les aidez pas, parce qu'ils ne sont pas cultivés, ils ne savent rien. Vous êtes danseuse ? Je pourrais, mais je connais la condition des danseuses. Le talent ? Non. Pas seulement. Le talent, le talent. Le grand écart. La souffrance, la tragédie. Est-ce que vous avez toujours fait un métier artistique, invité ? Toujours. Voici un deuxième indice, musée. Et évidemment, c'est un double indice, cette chanson, n'est-ce pas, invité mystère ? Ça, c'est facile. Vous êtes inimitateur. Oh là là. Vous êtes toujours bougonne ? Vous êtes toujours... Avec vous, oui, parce que... Ah, vous êtes une emmerde ? Vous êtes désespérant, hein. Bon, alors, est-ce que vous avez déjà joué au cinéma ? Bien sûr, oui. C'est votre métier principal ? Un de mes métiers. Est-ce que vous écrivez des livres également, invité ? Oui. Ah, il est sur le chemin, lui, hein. Julie Leclerc est même plus que sur le chemin, puisqu'elle vous a déjà identifié. Bravo, Julie. Ah bah dis-donc, chapeau, hein, parce que c'est pas comme... J'en reviendrai pas, en vrai. C'est la connasse que ça a l'air d'être, ou pas, alors ? Ta gueule, toi. Jérémy Ferrari propose Marianne James. Êtes-vous Marianne James ? Oh merde, alors. Désolé, hein. Est-ce que vous avez déjà reçu une récompense, comme un César, par exemple ? Oui. À plusieurs reprises ? Non, une seule fois. C'est déjà pas mal. Vous nous avez déjà dit ça la dernière fois, mais c'est pas vrai, vous avez été nommé, vous n'avez pas eu le César. Oh, t'es en même temps, non. Vous m'avez déjà fait le coup la dernière fois que vous êtes venu, alors il ne faut pas me raconter des histoires. Alors, est-ce que vous êtes... Tous les auditeurs pourront vérifier, vous avez été nommé, mais vous n'avez pas eu de César. C'était une erreur. Est-ce que vous êtes d'origine étrangère ? Qu'est-ce que vous entendez par origine ? Eh bien, vous avez des origines d'un autre pays. De notre culture. De notre culture, oui. Je crois que je vous ai trouvés. Christophe Beaugrand, oui, vous avez identifié. Oui, je me rappelle, j'étais là quand elle avait menti la dernière fois. On s'en souvient de ce genre de choses. Oui, je me rappelle. Voici encore un indice. Les uns et les autres. Les uns ou les autres. Si chacun est l'autre pour l'un, rarement il est l'un pour l'autre. Malgré tous les discours, les appels au secours. Laurent Baffi propose à l'Issabri. C'est-à-dire qu'il a raison dans le sens que c'était une femme très fine, très drôle. Comme vous. Et qu'on ne s'y attendait pas. Voilà. Et donc, moi, je pense aussi qu'il ne faut pas avoir qu'une seule vie, être seulement comédienne ou chanteuse, etc. Il faut être intelligent. Mais vous n'avez pas fait la pub Jax Four. Je ne connais rien de tout ça. Moi, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Elle est tellement au-dessus de tout ça. Est-ce que vous avez déjà joué dans un film porno ? Non, non, non. C'est pour ça qu'elle a été nominée au César. Alors, il me semble que si. Elle a joué pour Godard. Elle a joué dans un film porno. Elle a joué pour Lelouch. Elle a joué pour Gérard Roury. Elle a joué pour Bunuel, d'ailleurs. Tiens, écoutez cet extrait d'un film de Louise Bunuel. Si vous vous appeliez Belle de Joux, comme vous ne venez que l'après-midi, vous avez l'air un peu nerveuse. Attendez-vous. Vous vous sentiez à cinq heures. Ne vous inquiétez pas. Vous avez quelqu'un qui vous aide. C'est une scène avec Catherine Deneuve. C'est bien ça, Invité Mystère. Absolument. Ah oui, que vous faisiez la ténancière des bordels. Non, 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 non. Ça, c'était Geneviève Page. Mais vous ne savez pas qui c'est. Vous êtes un cariatre, madame. Non, je suis précise. Sauf pour les Césars. Vous l'avez appelé à partout. Donc, on cherche une gaye actrice que tout le monde a oubliée. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez être aux grosses têtes aujourd'hui, par exemple ? Est-ce que vous pourriez être une grosse tête régulière ? Ah bah si Laurent le voulait, j'y aimerais peut-être, mais c'est pas sûr. Elle va venir dans un instant parce qu'on a quand même déjà deux grosses têtes qui l'ont identifiée. Et là, je vais donner un gros gros indice supplémentaire. Comme le chemin de ronde Que font sans cesse les heures Le voyage autour du monde Est-ce que vous aimez cette version de Juliette Armanet, Invité Mystère ? Oui, c'est pas mal. Il y en a quelques-uns qui l'ont esquinté, cette chanson, mais celle-là, elle est pas mal. Invité Mystère, est-ce que vous avez déjà eu une aventure avec un monsieur dans un train sans jamais dire un mot ? Ah, bravo, Laurent. Tu as de la mémoire. Ça y est, il vous a reconnu. Oui, grâce au sexe quand même. Je me tourne vers Christophe Beaugrand, Julie Leclerc et Laurent Baffin, notre invité Mystère, c'est... Masha Meryl ! Masha Meryl, évidemment, qui nous rejoint. Elle est sur scène, Masha Meryl. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour Masha, elle est sur scène au Théâtre Montparnasse à 19h, dans une nouvelle pièce de théâtre, une création, signée Isabelle Le Nouvelle. Ça s'appelle Une étoile. Et voilà d'ailleurs pourquoi le premier indice, c'était la musique d'un ballet Gisèle. Parce que cette étoile, c'est vous, une étoile qui est une maman, une maman qui n'a pas vu son fils depuis des années, une ancienne étoile. Et pardon de faire cette précision, Masha, mais c'est vrai que cette étoile, elle va entendre son fils crier maman qui va revenir à la maison, c'est ça ? C'est une... Vous savez, c'est le drame des gens qui ont eu une vie trépidante comme ça et la carrière s'arrête à 40 ans. C'est les sportifs de haut niveau, les danseuses, les danseurs. Et après, il y a une deuxième vie qui commence. Et je pense que ça vaut pour tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire de leur retraite. C'est un sujet d'actualité. Qu'est-ce qu'on va faire après 60, 62, 64, etc. Et je pense que l'idée de recommencer une autre vie et de la finir en beauté, surtout. Parce que quand on est artiste, on est artiste tout le temps. Même pour disparaître. Et c'est un peu le sujet de la pièce. Alors, vous êtes une ancienne danseuse dans cette pièce qui revoit son fils jouer. On va le citer par Mark City. Mais il y a d'autres acteurs aussi. Je vois, par exemple, je n'ai pas vu la pièce encore, mais je vois qu'il y a un journaliste. Il y a une danseuse vraiment aussi sur scène ? Alors, ça, c'est un peu le secret du spectacle. Alors, on ne dit rien. Mais quand même, quand même. C'est-à-dire qu'il y a une incarnation de moi jeune. Alors, il y a une ravissante danseuse qui s'appelle Orée de Moussa. Forcément, forcément ravissante. Elle est ravissante. Et elle a la même coiffure comme moi. Elle lui a fait une petite perruque comme moi. Ah, dommage. Comment elle est persiflante. Vous dites une petite perruque comme moi. Vous avez une perruque ? Mais non. Coiffure comme moi. Écoute. Pour elle, c'est une perruque. Ils sont bouchés. Le pire, c'est quand même que... Je vais vous dire, machin. Le pire, c'est quand même que Marcella Yacoub, qui manifestement ne vous connaît pas très bien, dit « C'est elle qui répondait aux auditeurs la nuit sur France Inter. » Eh ben oui. On me prend souvent pour elle. Et imaginez-vous qu'elle a pris son prénom à cause de moi. Ah, machin est rangé. Mais oui, j'avais déjà commencé ma carrière. C'est comme le César, ça, faites gaffe. Est-ce que vous êtes menteuse dans la vie, machin ? Un petit peu, un petit peu. Qui l'a eu, ce César, en fait ? Pas moi. C'était pour Santoine Illoua d'Agnès Varda. Peut-être Sandrine Bonner l'a eu, en revanche. Elle, elle l'a eu, oui. Sandrine Bonner qui était dans le même film. Salope. C'est un très beau film, attention. Très, très beau film. Je crois que c'est le premier film d'Agnès Varda que j'ai vu, avec Sandrine Bonner. Effectivement, magnifique. Bon, ben, vous étiez nommé pour un deuxième rôle. Vous ne l'avez pas eu. Ce n'est pas très grave. Vous avez quand même une belle filmographie, Machin Meryl. Et on a évoqué, effectivement, le film de Bunuel, Belle de jour. On a entendu la musique du film de Lelouch, les uns et les autres. Mais votre actualité, c'est le théâtre. C'est au théâtre Montparnasse. C'est à 19h. Vous aimez bien cet horaire de 19h ? Ah, c'est génial. C'est comme les Anglais. On va directement après le boulot. On va au théâtre comme on va au cinéma. Et puis, surtout, on va dîner après. Et surtout, je veux quand même préciser que cette pièce est exceptionnelle. Et c'est à vous qu'on l'a proposée. Je crois que l'auteur vous a envoyé la pièce. Ce n'est pas tout à fait à l'histoire. Ce n'est jamais comme ça, les histoires de distribution. Ça s'est passé comment, alors ? Eh bien, ce n'était pas moi qui étais faire le rôle. C'est celle qui a lu César. Vous voyez, Sandrine Bonner a dit non, du coup. Ah, parce que je pensais que c'était vous qui aviez choisi le météor en scène. Alors, j'ai choisi le météor en scène parce que là, j'ai un peu pris le pouvoir. Il faut faire très attention quand on me propose quelque chose parce que je m'incruste. On a bien vu, on a bien vu. Allez applaudir une étoile. C'est la nouvelle pièce d'Isabelle Leneuvelle. C'est au théâtre Montparnasse à 19h. Avec dans le rôle-titre, on peut dire, une étoile. Macha Meryl qui était notre invitée mystère. Merci Macha Meryl et Léna. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements